Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous allez bien. Le premier mois de vacances est bientôt terminé et il n'y a pas eu de JT la semaine dernière donc je me suis dit que j'allais finir ce mois-ci en beauté en vousant un résumé de tout ce qui était sorti. J'avais commencé mon enregistrement ce mardi, j'avais commencé à écrire pas mal de choses, enregistré pas mal de trucs, sauf qu'il y a plein de choses qui se sont produites, comme on part en vacances il fallait aussi faire les vaccins, les choses comme ça, donc j'ai pris pas mal de retard et au final on est vendredi au moment où je termine ce montage, du coup j'ai refait l'intro, tout simplement pour vous expliquer que vous allez voir dans l'épisode, j'ai essayé de camoufler ça avec la magie du montage, mais en termes de son il y a des moments où vous allez entendre une petite différence, c'est tout simplement parce que je me suis dit j'allais pas limiter cet épisode juste sur 15 jours, j'allais faire 3 semaines, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est sorti cette semaine, je vais aussi vous en parler, comme ça la semaine prochaine il n'y aura pas de JT, je suis en vacances, je pense que j'aurai pas le temps de le faire, peut-être que j'aurai la possibilité de vous sortir un épisode sur autre chose, mais voilà, du coup, ceci étant dit, vous allez voir, juste au niveau des sorties, au début je vais vous parler de 13 titres, excusez-moi, j'ai ma langue qui est à ripé, donc comme je vous disais au début je vais vous parler de 13 titres, et en fait il y en a 18, donc voilà, c'est les raccords et les retouches que j'ai fait. Sur ce, je me tais, je suis le Crash Test Meeple, et on envoie ce numéro. Bon, cette semaine on va parler de 13 produits, sur ces derniers j'ai pu en tester 4, donc à chaque fois je vous le signalerai et je vous donnerai mon avis, quant aux autres, et bien vous commencez à me connaître, je vous donnerai quand même mon avis dessus, même si je ne les ai pas testés, et je vous inviterai en commentaire à dire si vous pensez que j'ai tort ou raison. Bon, on a une série d'extensions qui sont arrivées, ça c'est plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de ressortir certains de nos vieux jeux, et on va commencer avec Mathias Kramer et son fameux Glenmore 2 Chronicle, qui est arrivée en français grâce à l'éditeur Super Meeple. Le jeu était passé par une campagne de financement participative et son extension aussi, et ça tombe bien parce que cette dernière, Highland Games, vient tout juste d'arriver en boutique. Donc là aussi, c'est grâce à Super Meeple qu'on a droit à cette extension. Le principe de base de Glenmore 2 Chronicle, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu de pose de tuiles avec construction de royaume, avec une petite particularité très intéressante, c'est que le marché est en fait une piste carré de tuiles sur laquelle vous pouvez vous déplacer du nombre de tuiles que vous voulez, et dès que vous arrêtez sur une d'entre elles, vous la prenez et vous la joutez dans votre royaume. Par contre, il y a un petit twist très intéressant, c'est qu'on a un petit principe à la Tokaido, c'est celui qui est le plus en arrière sur cette piste qui va jouer. Donc si vous avancez trop parce que vous voulez à tout prix récupérer une tuile dont vous avez à tout prix besoin, vous risquez de laisser beaucoup d'opportunités à vos adversaires. Dans la boîte de base, et c'est la raison pour laquelle il l'avait appelée Chronicle, il y avait huit petites boîtes qui étaient des modules ou des chroniques pour reprendre la terminologie du jeu, que vous pouviez ajouter à votre jeu de base pour justement donner de la rejouabilité. Et ce qui était plutôt intéressant, même si j'ai pu en tester qu'une, je n'ai que trois parties sur Glenmore to Chronicle, parce que je n'ai pas eu le temps d'y rejouer, c'est un ami qui l'a acheté. Donc voilà, c'est tout. Mais ces chroniques, elles sont assez thématiques. Et souvent, elles sont faites par des auteurs différents. Et dans cette extension Island Games, justement, on va avoir quatre nouvelles chroniques. Donc il y en avait huit dans la boîte de base. Et avec cette extension, on va monter jusqu'à douze. Et donc, on va aller regarder ces chroniques parce que vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Donc là, je suis sur la page Kickstarter par laquelle l'extension avait été rendue possible. Donc tout en bas. Voilà, première chronique, c'est réalisé par Automat Factory. Et donc, vous vous en doutez, c'est un mode solo. Et ça, c'est plutôt bien parce que Automat Factory, c'est une équipe qui habituellement travaille avec des éditeurs comme Stonemaier Games. Donc, il y a une certaine certification d'avoir un automat très intéressant. Ensuite, la deuxième chronique va venir ajouter un espèce de nouveau scoring qui va vous demander de réaliser des festivités. Elle est réalisée par Rudinger Dorn, qui est un auteur, comme vous pouvez le voir, qui a signé pas mal de titres chez Queens Games, dont Luxor et Istanbul. Et en fait, donc comme je disais, c'est du scoring supplémentaire, faut faire la fête et tout. Ensuite, on en a une qui a été créée par Johnny Pack, qui est un nom qui commence à vraiment creuser sa place dans les jeux experts. Et là, par contre, on propose un affrontement entre les champions de divers clans pour voir lequel va remporter l'initiative. Et enfin, la dernière chronique, elle, va donner du volume à votre royaume, ou plutôt de la hauteur, parce que c'est un système de tuiles que vous allez pouvoir empiler. Bon, ça va pas aller très haut, je pense que c'est maximum deux étages. Et elle a été réalisée par l'équipe associée à l'éditeur. Donc, voilà, quatre nouvelles chroniques, un mode solo. C'est plutôt très intéressant. Surtout que beaucoup de monde était intéressé à la base par Glenmort ou Chronicle, mais n'osait pas aller l'acheter parce qu'il n'y avait pas de mode solo. Là, c'est résolu. Par contre, faites attention, ça risque de vous coûter cher. Le jeu de base, il est, selon les boutiques que vous allez regarder, il peut être entre 60 et 70. Et cette extension, elle est autour des 35 euros en boutique. Par contre, je ne sais pas pourquoi, elle est plus chère chez Philibert. Elle est à 40 euros et plus. Je ne sais pas. Il y a un truc très bizarre là-dessus. Pour les autres informations, c'est un jeu, donc maintenant, qui est, grâce à cette extension, jouable de 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties qui sont comprises entre 60 et 120 minutes. Hop, on va parler maintenant d'une extension pour un jeu d'escape game et de résolution des nîmes qui s'appelle Mystery House. C'est proposé par l'auteur Antonio Tinto. Donc, qu'est-ce que c'est Mystery House ? C'est un jeu où vous allez jouer avec une espèce de grosse boîte en carton qui a des fenêtres sur les côtés et des encoches sur le dessus. Il y a des paquets scénarios qui sont des cartes que vous allez venir glisser à différents endroits dans les encoches. Et l'objectif, c'est que vous manipuliez la boîte en regardant à travers les fenêtres pour voir les différentes pièces qui s'offrent à vous, trouver des indices sur certaines cartes pour aller résoudre des énigmes sur d'autres cartes et pouvoir ainsi les retirer pour dévoiler de nouvelles pièces. Donc, jusqu'à présent, il y avait deux scénarios qui tournaient autour de la fantasy dans la première boîte. Ensuite, on a eu un scénario western. Et maintenant, l'auteur revient avec cette extension perdue dans l'espace pour faire le tour de la boucle et nous proposer un épisode tout simplement dans la science-fiction. Donc là, on a un jeu qui est pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus, des parties qui tournent autour des 60 minutes et un prix boutique qui normalement devrait être entre 12 ou 15 euros. Et bien sûr, tout ça est rendu disponible en français grâce à Gigamic. On va poursuivre avec une extension qui était plutôt très attendue. Elle est pour le jeu Mystic Vile de John D. Clair. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il s'agit d'un deck building avec du cart crafting. Excusez-moi, j'ai failli déraper. Donc du cart crafting. Et oui, vous avez bien compris, vous allez construire dans ce jeu vos propres cartes avec un ingénieux système de sleeve et de cartes transparentes. Et maintenant, on a une extension qui vient rajouter beaucoup de matériel à la boîte de base, quelques petites nouvelles mécaniques. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur les internets, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'elle vient amener des héros, comme vous pouvez le voir ici, qui donnent au jeu une légère symétrie parce que c'est du deck building d'affrontement. Et ces héros, je pense que vous pouvez aussi les crafter. Donc voilà, une extension pour les aficionados de Mystic Vile. C'est un jeu qui est pour 2 à 4 joueurs, toujours pas de mode solo. À partir de 14 ans et des parties qui tournent autour de 45 minutes, on devrait avoir un prix boutique qui normalement devrait être autour des 30 euros. Donc voilà, passons maintenant à Fantasy Flight Game qui va nous proposer deux extensions. La première, je pense aussi qu'elle était très attendue, c'est le fameux cooperative upgrade pack. Donc le paquet qui va permettre de rendre le jeu de base coopératif parce que oui, il ne l'était pas et c'était souvent un reproche qui lui était fait parce qu'à l'intérieur, il y a un semi-coop dans le sens qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur, mais que pour justement arriver à remporter la partie, vous êtes quasiment obligé de devoir coopérer avec vos adversaires. Et ça, plusieurs influenceurs n'appréciaient pas trop ce principe-là. Moi, j'avoue que je trouvais que ça faisait son charme au jeu et donc j'ai acheté cette extension pour voir ce que donnerait le mode coopératif. C'est intéressant dans le sens que oui, il n'y a plus besoin de faire de la compétition sur les différents objectifs. L'extension va vous obliger à choisir un camp, ce que vous ne faisiez pas dans le jeu de base. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, c'était assez rigolo de faire parce qu'il y a une espèce de piste. Vous aviez une carte comme ça, vous mettiez les jetons des deux factions et certaines personnes avaient une certaine tendance à vouloir faire progresser une faction plus que d'autres parce que ça leur ramenait plus de points. Et donc, il y avait ce petit jeu qui était assez rigolo. Bon, tout ça, ça a été retiré. Maintenant, on a donc ces fameuses cartes scénario qui vous obligent à choisir un camp, qui vous imposent des conditions de victoire. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'elle va vous amener jusqu'à la fin du cycle de l'histoire, ce que ne faisait pas la version de base. C'est-à-dire que dans la version de base, dès qu'un joueur avait atteint un certain nombre de points, on mettait fin à la partie, il l'a remporté. Là, par contre, effectivement, on va voir la fin de l'histoire et c'est plutôt cool. Il y a d'autres idées assez sympas. Donc, vous allez voir, l'extension, elle rajoute beaucoup de matériel. Alors ça, c'est un petit peu dommage parce que déjà, à la base, Fallout, c'était un jeu où il y avait beaucoup de matos. Là, il y en a encore plus. Elle va retirer les fameuses cartes intrigues qui permettaient justement de marquer des points. Maintenant, vous allez avoir des nouvelles cartes qui vont vous donner des avantages, comme des jetons camp qui permettent de vous déplacer plus rapidement sur la carte. Ça, c'est plutôt bien. Il y a aussi un deck d'ennemis que vous allez tourner à chaque tour et ça va faire progresser certains adversaires sur le plateau. Et la façon dont c'est fait, notamment avec les instructions qu'il y a sur les cartes scénario, ça va créer justement une espèce de tension où à un moment donné, vous allez vous sentir comme submergé par la faction ennemie. Ça, c'est cool. Et il y a aussi, on ne le voit pas sur les images, un petit dé qui permet de soutenir l'action d'un de ses coéquipiers, vous êtes plutôt proche. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne extension qui ramène des éléments très intéressants. Mais je pense que je ressortirais quand même le jeu dans sa version de base semi-coop parce que je la trouvais plutôt sympa. Mais c'est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient proposé dans New California. Il y avait un espèce de scénario qui permettait d'aller au bout des histoires. C'était un petit peu plus bancal au niveau des règles. Là, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, c'est tout pour Fallout, lien atomique. Je pense que je n'avais pas dit le nom d'ailleurs de cette extension depuis le début. Donc, le jeu de base, il est pour 1 à 4 joueurs. Les parties sont plutôt longues. C'est entre 120 et 180 minutes. Il y a certains sujets comme la drogue et tout ça. Donc, c'est quand même à partir de 14 ans. Et c'est vraiment parce qu'il y a ces sujets-là. Et l'extension, si vous la voulez, elle coûte 16 euros. Bon. Ensuite, on a eu un nouveau héropack qui est arrivé pour Marvel Champion. Et j'ai vu sur la toile que ce dernier avait soulevé plusieurs déceptions. Parce qu'il s'agit peut-être de l'un des anti-héros les plus populaires de l'univers de Marvel, à savoir Venom. L'autre étant le Punisher. Et tout le monde s'attendait à sa version la plus connue. Parce que bon, ça c'est un truc qu'il faut comprendre avec Marvel. Il y a un truc qui rend leur univers un petit peu compliqué. C'est que si vous prenez un nom de super-héros comme par exemple Spider-Man, eh bien ce dernier a été décliné en plusieurs personnages. Donc par exemple, vous avez Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Girl. Mais aussi sur un même costume, il peut y avoir plusieurs alter-égos. Donc par exemple, toujours avec Spider-Man, vous avez Peter Parker et Miles Morales, qui sont quand même deux individus bien différents. Bon, il faut aussi savoir que certaines de ces déclinaisons sont moins connues que d'autres. Et dans le cas de Venom, le choix ici de Flash Gordon semble soulever pas mal de questions parce que peu de monde savent qui il est, en dehors du fait que c'était un ancien ami de Peter Parker. Et on est plus habitué à avoir sous le costume de Venom, ou je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un costume, sous le symbiote de Venom, Eddie Brock, parce que c'est lui qu'on retrouve dans tout l'univers cinématographique autour de ce personnage, même dans Spider-Man 3. Sauf que c'est très cohérent pour Fantasy Flygame, d'avoir amené Flash Thompson plutôt que Eddie Brock. La raison, c'est qu'en ce moment, on est dans le cycle des gardiens de la galaxie. Et donc la dernière fois, j'avais dit une énormité en disant que Gamora était la dernière gardienne, parce que j'ai découvert qu'il y en avait un bon paquet d'autres, notamment Nebula, qui devrait pas tarder à arriver, et on va en parler dans les news. Et notre ami Venom, sous l'alter ego de Flash Thompson. Donc c'est pour ça que c'est lui qu'on a, parce que c'est un gardien de la galaxie, et je peux comprendre que sa vision, ou je veux dire, la façon dont il fonctionne avec le symbiote puisse choquer plusieurs personnes. Bon, il faut savoir que moi je trouve le personnage très intéressant. Je vais certainement m'acheter des comics le concernant, parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus. Parce que ce qu'on nous propose, d'un point de vue littéraire avec lui, c'est un ancien militaire, comme vous pouvez le voir ici, qui a laissé à la guerre ses deux jambes. Ça fait que déjà, il doit batailler avec les traumatismes qu'il a vécu. Mais en plus, il a une loi luiotée qui serait assez proche d'un paladin, ce qui est à l'opposé de Eddie Brock. Et donc, ça amène une espèce de source de conflit avec le symbiote qui est Venom. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'ennemi qui l'accompagne dans son deck, c'est en fait lui-même. Alors, je n'ai pas d'image, mais généralement, il y a toujours un ennemi qui est attaché au héros. Et donc, pour Venom, c'est lui-même quand le symbiote prend complètement le contrôle. Donc, voilà. On a un deck qui va se jouer sur l'installation d'un arsenal d'armes que Flash Thompson va chercher à récupérer. C'est normal, c'est un ancien militaire. Et il va pouvoir activer ses armes pour faire un maximum de dégâts. Donc, je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé, mais j'ai bien envie de le faire. J'attends juste que la boîte des gardiens des galaxies revienne en boutique. Donc, voilà. Sur ces 4 extensions, comme je vous disais, la seule que j'ai testée, parce que je l'ai achetée, c'est celle de Fallout. On va passer maintenant à... Attendez, j'ai oublié de vous dire. Hop, le jeu de base, il est pour 1 à 4 joueurs. Des parties qui tournent autour des 60 minutes et des joueurs de 12 ans et plus. Et le prix de ce paquet euro devrait être en boutique autour des 15 euros. Voilà. On va passer maintenant aux nouvelles sorties. Hop, on va parler d'un petit jeu que j'ai pu tester. En fait, j'ai testé le scénario démo. Et c'était plutôt intéressant. Il s'agit de Cartaventura, qui est signé par Arnaud Ladagnou et Thomas Dupont, qui a plusieurs jeux qui sont sortis cette année. Puisqu'en début d'année, on a eu droit à Codex Naturalis. Puis après, toujours chez Blam, il y a eu Dunai. Et donc là, on a Cartaventura. Donc, peut-être que 2021 sera l'année de Thomas Dupont. C'est un jeu qui est pour 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus. Des parties qui tournent autour des 60 minutes et un prix boutique qui est de 12 euros. C'est des petits paquets avec à l'intérieur 70 cartes. Et il s'agit en fait d'un jeu d'aventure qui fonctionne un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir les premières cartes qui vont vous expliquer les règles. Et ensuite, vous allez suivre les instructions, poser des cartes devant vous. Certaines cartes, alors je ne sais pas si on les voit. Oui, voilà. Vous avez des cartes qui sont des lieux. Ces lieux-là vont vous dire quelles sont les cartes que vous devez passer autour. Il y a des cartes comme ici qui vont vous demander de faire des choix ou des actions. Ce qui est intéressant, c'est que selon le fait que vous ayez découvert certaines choses, il y a des actions qui vont vous être disponibles ou pas. Et vous, en fait, vous allez tracer votre histoire à travers toutes ces cartes jusqu'à atteindre l'une des fins possibles. Dans le scénario de démo qui raconte une histoire très arthurienne, puisqu'on joue Arthur, il y a deux fins possibles. Et je crois que mon ami Ludicaire m'a dit que dans les boîtes de base, il y en a trois. Ce qui veut dire que vous pouvez refaire une fois de plus votre boîte pour essayer de découvrir une nouvelle fin. Attention, potentiellement, vous pouvez mourir en plein milieu d'aventure. J'ai vu certaines critiques qui disaient « Oui, mais c'est juste un livre dont vous êtes le héros ». Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Les livres dont vous êtes le héros, moi, j'avoue, j'en ai fait beaucoup. J'ai essayé de m'y remettre l'été dernier, mais ça n'a pas appris parce qu'au bout d'un moment, ce que je trouve fatigant avec un livre dont vous êtes le héros, c'est qu'il faut toujours noter ce que tu possèdes, ce que tu as, tes références et tout ça. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le fait que c'est sous un système de cartes, déjà, on a des illustrations qui sont superbes, mais en plus, je trouve qu'en termes de gestion, c'est plus facile de savoir si tu possèdes ou pas tel objet. Donc, pour moi, c'est légèrement différent, même s'il y a des ressemblances, à cause du fait qu'ici, on est beaucoup plus visuel. Par contre, je ne sais pas si dans la boîte de base, dans les boîtes aventures, si les dessins sur les cartes vont vous amener à résoudre certaines égnimes. Ce n'était pas dans le scénario de base. Mais en tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Alors oui, je n'ai pas acheté de boîte, tout simplement, parce que j'ai un ami qui, lui, l'a fait et je sais que je vais aller faire les aventures avec lui. Donc, c'est la seule raison. Autre petit argument de vente que j'ai trouvé très intéressant, les deux auteurs expliquent, et je pense aussi que le chef de Blame en parlait sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, ils ont voulu être très historiques. Donc, ils se sont fait encadrer par des gens qui connaissaient les histoires qu'ils essayaient de vous raconter. Donc, la première boîte, c'est Videland. Ça parle de l'explorateur Éric le Rouge, qui était un viking. Et la deuxième, c'est Lassa, qui, elle, parle d'une exploratrice qui a une histoire fascinante, qui s'appelle Alexandra D. Nil, qui a exploré une grande partie de l'Inde et du Tibet. Et je vous recommande, si vous pouvez lire des biographies sur elle, c'était vraiment quelqu'un de vraiment très intéressant. Voilà. Donc là, c'est pour Cartaventura. On va passer maintenant à Drorobot. Drobot, excusez-moi. Donc ça, c'est le troisième jeu que j'ai pu tester. Et c'est un chouette petit jeu pour jouer avec des mini-meeple. Donc, c'est un Roll & Write qui a été créé par Michel González et Christophe Loras. C'est chez Jaïd. Ça s'appelle comme ça, comme éditeur. J'espère que je n'ai pas massacré leur nom. Jaïd Édition. Et en fait, vous êtes le propriétaire d'une fabrique de robots. Et vous allez chercher à répondre aux demandes de certains, à certaines demandes de clients. Et ces demandes vont être symbolisées par l'association de deux cartes, comme vous pouvez le voir ici. Il faut savoir qu'en permanence, il y a toujours deux demandes qui sont visibles pour tous les joueurs autour de la table, plus chaque joueur a sa propre demande. Et l'idée, c'est que vous allez lancer ses dés. Il y a un chef opérateur qui va pouvoir choisir l'un des dés. Et il n'y a que lui qui pourra l'utiliser. Et les autres joueurs vont devoir se contenter des phases qu'il va leur laisser. Il y a deux phases très rigolotes sur chaque dé. Il y a une phase off qui fait que vous ne pouvez pas utiliser ce dé. Et une phase on qui dit que vous pouvez utiliser n'importe quel autre symbole présent. Donc vous avez un dé qui va vous donner les chapeaux des différents robots. Donc là, par exemple, ici, on a l'antenne qui est là. Vous avez les yeux. Donc là, on a les yeux fermés qui sont ici. Alors, ce n'est peut-être pas les yeux fermés. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez ensuite la bouche qui est là. Et ici, vous avez le nez. Et vous voyez, sur les feuilles, vous avez en fait quatre robots qui sont dessinés. Et c'est là-dessus que vous allez poser les dés. Mais vous ne pouvez pas travailler sur n'importe quel robot. Vous devez toujours travailler sur celui qui est face à vous. Donc si vous êtes là, vous devez travailler sur ce robot. Si vous êtes là, vous travaillez sur celui-là. Et pour pouvoir faire pivoter votre machine et travailler sur un autre robot, il va falloir dépenser des énergies. Le problème, c'est qu'au départ, vous n'en avez que deux. Et si vous voulez en récupérer, il faut simplement, au lieu de recopier une phase de dé, décider de gagner une énergie à la place. Donc là, on a un petit système qui est assez cool. En plus, les énergies, vous pouvez les dépenser pour obtenir une phase on. Donc, dessinez ce que vous voulez. Il y a un peu de réflexion. Ce n'est pas très compliqué à expliquer en termes de règles à des mini meeple. Il y a des scorings qui vont être, donc si vous réalisez une commande de clients, c'est trois points. Si vous dessinez juste un robot, c'est un point. Et si votre robot est complètement différent de celui qui est à côté, c'est encore un point. Donc, c'est plutôt cool. Ça se réfléchit tranquillement avec les enfants. Et potentiellement, c'est dessiner des robots. Donc, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Le jeu, il est en boutique pour un prix qui tourne autour des 20 euros. Il est de 3 à 5 joueurs de 8 ans et moins et des durées de partie qui tournent autour des 30 minutes. Voilà. Donc, c'était pour Draw Robot. On va passer maintenant à un autre petit jeu. Lui, je ne l'ai pas testé. J'en avais envie, mais je n'avais plus le temps. C'est Gacha. Alors, Gacha, c'est les espèces de machines à boules que vous voyez souvent dans les vidéos d'Ici Japon de TEF TV. Quand il va dans des centres commerciales, même s'il n'est pas très fan, c'est des espèces de machines où vous mettez des pièces et vous tournez la molette et il y a une boule qui sort avec à l'intérieur une surprise. Vous pouvez aussi en trouver d'ailleurs dans nos supermarchés à nous. Ça a juste l'air moins fun et plus sympa au Japon. Et bien maintenant, Gacha, c'est aussi un jeu que vous pouvez trouver chez Bankies Edition. Il est de Jason Levin et fait très intéressant. On a deux gros noms de l'illustration qui sont associées à ce jeu. Il y a tout d'abord Madame Christine Alcouf, qui a notamment fait Paper Tales et qui a un style graphique vraiment très cool. Et Monsieur Miguel Coimbra, qui lui a tout un nombre de jeux incroyables qu'il a illustrés. Donc voilà, ça prenait deux gros illustrateurs et illustratrices pour faire un jeu aussi kawaii. L'idée ici, elle est très simple. À votre tour, vous avez deux actions possibles. Vous n'en faites qu'une seule. Soit vous piochez deux cartes parmi les quatre paquets. Donc vous pouvez prendre une carte sur deux paquets différents. Ou alors vous pouvez prendre deux cartes sur un même paquet. Et la deuxième action, c'est tout simplement de dépenser des cartes de sa main pour remplir une condition et ainsi récupérer un demi-ticket. L'idée, c'est que dès que vous avez récupéré deux tickets, vous allez pouvoir récupérer un jeton bonus. Quand il n'y a plus de jetons bonus, on met fin à la partie. Et c'est celui qui a marqué le plus de points qui va la remporter. Alors vous voyez les tickets, ils ont des couleurs différentes. C'est tout simplement parce que si vous arrivez à réunir deux tickets de la même couleur, en plus de récupérer un jeton, vous allez pouvoir piocher une carte. Voilà, c'est un petit jeu qui est plutôt malin, plutôt rapide. Il y a un petit côté salade de points parce que vous voyez sur le dos des cartes, vous avez des probabilités de ce que vous allez retrouver de l'autre côté. Donc là, par exemple, on vous dit derrière cette carte, il y a soit un porte-clés sushi, soit une Magic Girl. Et donc, par exemple, si vous avez besoin d'un robot, vous allez avoir tendance à piocher soit ici, soit ici, voire ici et ici. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a un petit côté salade de points. J'aimerais vraiment le tester pour voir au niveau sensation à quel point les deux jeux sont différents. Mais voilà, ça fait un petit jeu de cartes sympa pour l'été. C'est de 2 à 6 joueurs. C'est des joueurs de 7 ans et plus, des parties qui tournent autour des 30 minutes et un prix boutique qui ne devraient pas dépasser les 15 euros, si je ne dis pas de bêtises. Toujours dans l'idée des petits jeux de cartes bien sympathiques à sortir durant l'été, il y a Cameloot. Alors là aussi, on est dans un jeu de collection. C'est quand même assez différent. Ici, vous êtes des marchands qui cherchaient à vendre des objets magiques. Et comme pour Gacha, vous avez deux actions qui sont possibles à votre tour. Soit vous vendez des objets, soit vous utilisez le pouvoir d'un de ces objets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces petits jetons qui indiquent dans quelle auberge vous êtes. Et il y a deux auberges dans ce jeu. Il y a celle du chat noir et celle de la chouette. Et quand vous décidez de vendre des objets de votre collection, par exemple, vous pouvez vendre la baguette magique qui est ici, vous allez additionner tous les objets qui sont dans votre collection avec ceux des autres joueurs qui sont autour de la table. C'est une vente globale et les pièces vont se répartir entre tous les joueurs qui sont dans cette auberge-là. Ce qui fait que par moment, il y a des joueurs qui ne vont vendre aucun objet, mais vu qu'ils sont juste présents dans l'auberge, ils vont récupérer des pièces et c'est vraiment pas cool. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit très thématique, mais c'est assez rigolo. Parmi les pouvoirs des cartes, justement, il y en a certains qui vont vous permettre, vous, de changer d'auberge ou obliger un joueur à changer d'auberge. Et vous allez avoir d'autres avantages comme piocher plus de cartes parce qu'à la fin, vous allez récupérer des cartes pour les mettre dans votre main. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire qui sont plutôt sympas. Donc c'était Cameloute, c'est de Mathieu Roussel, Cédric, NH, Frédéric Boulle, Grégory Gare. C'est chez Blue Orange, c'est pour 3 à 6 joueurs de 8 ans et plus et des parties qui sont autour des 20 minutes et un prix boutique qui normalement devrait être autour des 12 euros et le jeu est dans une petite boîte normalement qui clappe comme ils le font pour d'autres jeux comme Kikafé et tout ça. Donc des petites boîtes plutôt cool. Bon, on va laisser un peu les petites boîtes de côté et parler de très grosses boîtes. On va parler d'un jeu qui a eu droit à sa campagne de financement participative. C'est une... Alors c'est pas une réédition... Si, je pense qu'il faut... Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'on parle de réédition ou d'édition améliorée ? Je sais pas. Mais en gros, Kemet, c'est un jeu de conquête de territoire qui est sorti maintenant il y a un petit moment et qui a une certaine popularité. Elle semble plus grande du côté américain que du côté européen, mais c'est vraiment une valeur sûre en termes de jeu. Et en fait, ils ont décidé de retravailler un petit peu le matériel. Il y a quelques petites mécaniques qui changent. Mais grosso modo, en fait, vous allez incarner un dieu. Vous allez avoir, comme vous voyez ici, une pyramide d'action. Et c'est ce qui fait un peu tout le sel du jeu. Tout simplement parce qu'on va descendre. Je crois qu'il y a une carte qui se voit de plus près. En fait, vous allez avoir 5 jetons actions et vous allez les placer... Voilà. Vous allez venir les placer sur votre pyramide. Donc, par exemple, si vous placez votre jeton ici, vous allez pouvoir déplacer des unités. Ici, vous allez pouvoir recruter des unités. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a donc certaines actions qui sont en nombre très limitées. Ici, c'est pouvoir récupérer des tuiles de faveur qui vont vous donner des avantages un peu plus bas. Et là, c'est tout simplement gagner des points de prière. Et c'est très important pour acheter justement ces fameuses tuiles faveur. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la manche, vous allez devoir avoir posé au minimum un jeton sur chaque étage. Donc, il faut vraiment bien que vous calculiez vos déplacements. Il y a des actions qui vont vous permettre de construire votre pyramide. Donc, normalement, il y a 4 étages. Ça aussi, ça va vous donner certains avantages. Alors, vous voyez là, la pyramide, comment elle se construit. Hop. Et vous allez pouvoir aussi gagner des créatures qui vont venir vous aider et tout ça. Donc, je n'expliquerai pas plus les règles. Il y a plein de vidéos qui le font déjà. Je pense que c'est les deux pions qui expliquent justement cette nouvelle version. Après, dans l'ensemble, ça reste de la conquête de territoire assez classique. Sauf qu'ici, à l'inverse d'un risque, il n'y a pas de dé. Pour les fights, en fait, vous allez utiliser des espèces de cartes, un peu comme dans Steam Watchers. C'est-à-dire que vous allez jouer face cachée. Et vous allez additionner les avantages que vous donne ce cartes avec le nombre d'unités que vous avez pour voir si vous battez ou pas votre adversaire. Donc, voilà. C'est un jeu qui est quand même très intéressant. Alors, je n'ai pas joué à cette version. J'ai joué à l'ancienne et il y a un petit moment. Donc, c'est plutôt frais dans ma mémoire. Mais je me souviens que j'avais vraiment kiffé. Dites-moi, vous, si vous avez déjà joué à Kemet et qu'est-ce que vous pensez de cette version Blood & Sand. Le jeu est donc pour 2 à 5 joueurs. On parle d'un temps de partie qu'ont pris entre 120 et... Entre 60, excusez-moi, et 120 minutes. Et on parle de joueurs de 14 ans et plus avec un prix boutique qui devrait normalement être autour des 80 euros. Et ça se justifie, je pense, ici, beaucoup quand même. Ah non, vous voyez, c'est un temps de partie, j'ai dit une bêtise, de 90 minutes. Bon, voilà. Et je pense que le prix se justifie beaucoup avec tout le matériel qu'il y a dans la boîte. Même si je suis d'accord qu'il y a les playtests et tout ça, là, il y a vraiment pas mal de matos. J'ai soulevé la boîte, elle pèse quand même un beau paquet. Hop, on va retourner chez Atalia pour parler des pionniers. Voici un petit jeu que j'ai vraiment envie de tester. Et j'ai un peu l'impression qu'il est un peu passé comme ça sous le radar parce que j'ai pas vu énormément de vidéos qui en parlaient. Mais il a l'air vraiment cool. Alors, c'est un jeu de... C'est pas du placement de dés, mais c'est de l'utilisation de dés. C'est-à-dire que vous allez avoir des dés qui vont vous donner des possibilités. Donc, vous allez incarner un pionnier. Le jeu vous permet d'utiliser ce pionnier soit sur sa face standard, soit sur sa face asymétrique avec un petit pouvoir particulier. D'après mon ludicare préféré, le côté asymétrique est quand même très intéressant alors que l'autre côté est un peu plus plat. Vous allez avoir au début un chariot. Et ça, c'est très important. Il va falloir vous en récupérer d'autres dans la partie parce que, en fait, dans ce jeu, vous allez venir gagner des ressources, des améliorations. et il faut des places dans les chariots pour pouvoir les stocker. Sinon, vous n'allez pas pouvoir les garder. L'idée, c'est qu'il y a un sac dans lequel il y a des dés. Vous allez piocher un nombre de dés égal au nombre de joueurs autour de la table plus un. Et ensuite, vous allez choisir un de ces dés. Le dés, vous pouvez l'utiliser pour l'icône qu'il y a dessus. Et dans ce cas-là, ça va vous donner soit la possibilité d'acheter une amélioration soit des bœufs, soit des ressources. Ou encore, la petite pioche ici vous permet d'aller récupérer des pépites dans le sac. C'est des points pour la fin de partie. Donc ça, c'est quand vous utilisez l'icône. Soit vous utilisez le dés pour récupérer l'argent. Alors, vous regardez à quelle icône il correspond et le chiffre qui est au-dessus, c'est le nombre d'argent que vous pouvez gagner. Ou vous pouvez l'utiliser de la même façon, mais pour acheter des pionniers qui vont être juste en dessous du plateau. Et ces pionniers vont vous donner des avantages soit tout de suite, soit en fin de partie. Voilà. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'une fois que tous les joueurs ont choisi leur dé, il y en a un qui va rester. Et si c'est pas le noir, il va tout simplement faire avancer le jeton à sa couleur sur la piste de calamité. Et si le jeton arrive au bout, il se passe un événement que vous devez résoudre. Et si c'est le dé noir, et bien c'est tous les jetons qui avancent. donc il faut vraiment éviter de laisser le dé noir traîner, surtout si vous n'êtes pas prêt à faire face à certaines calamités. Le jeu va se découper en quatre manches. Chaque manche représente une semaine de cinq jours. Ne me demandez pas pourquoi cinq jours, c'est comme ça. Et en fait, les quatre premiers jours, vous allez piocher des dés et les utiliser. Et le cinquième jour, vous allez arriver en ville et là, vous allez pouvoir scorer des points. Donc voilà, un petit jeu qui a l'air vraiment plutôt sympathique. Il est designé par Mathieu, Dustin et Chris Marling. C'est arrivé en français par Silex et Atalia. C'est pour deux à quatre joueurs de dix ans et plus, je crois, et des parties qui tournent autour des 45 minutes. et comme vous pouvez le voir, on a un prix boutique qui est autour des 45 euros. Voilà, allez, à partir de là, il reste deux jeux à parler. Le premier et ces deux jeux sont surtout des jeux familiaux à jouer avec des mini-meeple. Le premier, il est chez Ludonaut. Il est signé par Christophe Rimbaud et c'est Star Clicker. Alors, il s'agit d'un jeu coopératif et vous devez savoir quelque chose de particulier, c'est qu'on est chez Ludonaut. Donc, on est un jeu avec une thématique qui ne peut pas s'expliquer comme ça en trois secondes. C'est la particularité de Ludonaut. Ici, en fait, il faut que vous imaginez que vous jouez le rôle d'un enfant qui habite sur une planète qui va se faire attaquer par des extraterrestres. Sauf que le problème, c'est que ces extraterrestres, ils ont joué les petits malins. Ils ont fait croire aux parents qui devaient normalement protéger la planète qu'ils étaient à un autre point de l'univers et donc les parents y sont allés pour aller les combattre alors qu'eux, en fait, ils étaient cachés juste à côté de la planète voisine. Donc, ils se sont ramenés en disant « Ah ah ah, les combattants sont partis, on va pouvoir aller détruire cette planète qui n'a que quatre boucliers et si jamais ils arrivent à les détruire, c'est game over. » Manque de bol pour eux, les enfants des héros qui défendent la planète Terre se sont dit « On va faire comme nos parents, sauter dans leur vaisseau et appuyer sur tout plein de boutons pour détruire l'envahisseur » et voilà, ça c'est Starclicker. Donc, vous allez vous retrouver avec devant vous une console comme celle-ci. Le jeu va se découper en différentes manches. Il y a autant de manches qu'il vous faudra en passer jusqu'à ce que soit vous ayez remporté la partie, soit les extraterrestres aient détruit la planète et chaque manche va se découper en deux phases, la phase des héros et la phase des extraterrestres. Pendant la phase des héros, dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez même faire un début et laisser, parce qu'en fait vous allez faire deux actions. Vous pouvez faire une action puis laisser les autres et finir par une autre action. C'est vous qui voyez, vous discutez entre vous mais l'idée c'est que vos deux actions c'est tout simplement vous allez appuyer sur deux boutons. Le problème c'est qu'au début vous ne savez pas à quoi correspondent ces boutons donc inévitablement vous allez appuyer au hasard. Vous pouvez voir en fait que les boutons sont réunis par triplette et qu'au centre de chaque triplette on vous dit ce que vous risquez de trouver normalement comme commande sur ce tableau de bord. Donc, il y a trois types de commande je vais vous en expliquer deux. Je vous laisserai découvrir la troisième parce que je vous laisserai la découvrir pour qu'il y ait un peu de suspense. Il y a tout d'abord les commandes de déplacement. Celles-ci sont assez rigolotes puisque quand vous trouvez un déplacement vous vous déplacez vers un autre joueur. Donc par exemple si vous trouvez la flèche bleue vous allez vous déplacer dans cette direction. Si vous trouvez la flèche rose vous allez vous déplacer vers le joueur rose donc sur le côté. Donc vous allez vraiment devoir gérer ces choses-là. C'est la même chose aussi pour la deuxième action qui est tirer. Vous tirez toujours en direction d'un autre joueur. Ce qui peut être très problématique c'est que dès que vous trouvez un bouton tirer vous tirez. S'il y a un alien c'est cool s'il n'y a rien bon bah tant mieux par contre s'il y a un bouclier de la planète et bien vous le détruisez et du coup vous êtes un trait à votre nation. Voilà. L'idée c'est que quand vous allez vous déplacer vous allez retourner des tuiles qui sont sur le plateau vous devez trouver les huit brouilleurs que les extraterrestres ont planqués et les détruire. Là aussi il y a un petit truc que je vous propose qui est assez intéressant c'est que lorsque vous détruisez un ennemi en fait vous flippez son jeton et il devient une énergie et cette énergie vous allez devoir la garder parce que c'est elle qui va vous permettre de détruire les brouilleurs ennemis et une fois que vous avez détruit ces huit brouilleurs vous allez pouvoir appeler vos parents qui vont venir vous donner un sérieux coup de main. Durant la phase ennemie vous allez résoudre l'une de ces disquettes il y a dans un premier temps des événements qui vont vous embêter qui vont se produire puis ensuite il y a des chiffres qui annoncent soit les vaisseaux qui vont bouger soit là où vont arriver de nouveaux vaisseaux voilà donc assez rapidement vous allez avoir une sensation d'envahissement c'est le but et vous avez un jeu alors je ne sais pas quoi vous en dire sur le papier ça peut être sympa je ne l'ai pas testé s'il y en a parmi vous qui l'ont testé j'aimerais bien avoir vos retours parce que très honnêtement sur le papier ça a l'air bien mais ça a aussi l'air un petit peu casse gueule ça peut être le genre de jeu parce qu'il y a vraiment un matériel assez assez joli il faut le dire mais ça peut être juste un beau jeu et pas forcément un bon jeu donc voilà si vous l'avez testé j'attends vos retours dans les commentaires on va terminer avec le dernier jeu que attendez j'ai oublié de vous dire c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties qui tournent autour des 40 minutes et il y a un prix boutique qui normalement devrait être autour des 32 euros bon le dernier jeu qu'on va voir aujourd'hui il est tiré d'un film d'animation qui s'appelle Le Peuple Loup en français donc là je suis sur la page en anglais parce que l'éditeur de ce jeu est anglais lui j'ai pu le tester et très honnêtement ce jeu qui est signé par le comment ça s'appelle les par un groupe d'auteurs qui appartiennent à l'éditeur donc value à des games ce jeu là au premier abord il peut paraître très simple et peu intéressant mais ce n'est pas du tout le cas en fait vous allez incarner des protagonistes du film d'animation et votre objectif c'est de récupérer des tuiles qui vont vous permettre de reconstituer les 3 esprits loups donc il y a 3 tuiles par esprit une pour la tête une pour le corps et une pour la queue et ces tuiles là sont réparties en fait entre la forêt et la ville donc là vous êtes en train de vous dire bon bah c'est juste un jeu il faut déplacer son personnage et fouiller des tuiles ça doit être bien basique oui c'est vrai mais là où ça devient très intéressant c'est dans le système de déplacement c'est à dire qu'en fait vous allez lancer un dé et sur ce dé il y a une icône qui va apparaître il y a deux icônes joker on en parlera plus tard mais vous allez retrouver généralement des pattes d'animaux des arbres des cerfs ou des oiseaux et l'idée c'est que selon le résultat du dé vous allez choisir un chemin et vous allez chercher à trouver le chemin le plus optimal afin de récupérer ces fameuses petites runes parce que ces runes là elles vont vous permettre d'accéder à différents avantages dont vous allez avoir besoin pour récupérer toutes ces fameuses tuiles surtout que les têtes sont forcément dans les tuiles de la ville et là c'est un peu plus compliqué à les récupérer parce que par exemple si vous obtenez un symbole pattes de loup vous pouvez venir ici et vous ne récupérez qu'une rune ou vous pourriez prendre ce chemin qui est complètement excentré sur le côté et là vous récupériez une rune puis deux puis vous arrêterez sur ce symbole pattes de loup et vous voyez il y a deux bouts de chemin qui s'en vont de chaque côté c'est parce qu'au début les symboles sur lesquels vous allez vous arrêter vont vous donner accès à deux piles de tuiles mais plus vous montez vers la ville et plus les chemins vous donnent accès à une seule pile de tuiles mais en plus au niveau de la ville il y a des symboles qui vous donnent accès à rien du tout donc ça devient un petit peu plus compliqué et en plus il faut savoir que dans les tuiles se cachent des tuiles soldats qui vont faire avancer les deux pions et dès qu'un des deux pions arrive à la tanière des loups vous avez perdu la partie donc voilà le jeu vraiment sur cette mécanique de déplacement va devoir va demander aux enfants de faire appel à leur réflexion et ça c'est très intéressant donc c'est un petit jeu qui est pour deux à quatre joueurs des parties qui tournent autour de 30 minutes on parle de joueurs de six ans et plus et un prix boutique qui normalement devrait être en dessous des 25 euros donc personnellement je l'ai testé et ben je pense que ça pourrait être un petit peu compliqué au niveau du déplacement pour ma mini meeple mais j'ai vraiment hésité à le prendre parce que je l'ai vraiment trouvé très intéressant bon comme je disais dans mon intro entre le moment où j'ai commencé à tourner cet épisode et le moment où il est sorti il y a plein d'autres annonces qui sont arrivées et notamment il y a cinq sorties qui ont été annoncées en boutique donc voilà en gros au lieu d'avoir deux semaines sur un épisode vous en aurez trois donc on va parler de ces cinq sorties on va commencer par Amelia Amelia's Secret Escape in the Dark qui est en fait un jeu d'escape game c'est à dire que c'est un jeu où vous allez utiliser du matériel pour résoudre des énigmes et votre objectif en fait c'est de sortir de l'histoire donc il y a un petit côté horrifique à cette boîte là et c'est produit par la XD Team donc un groupe de designers qui appartient à la maison d'édition XD Production c'est une escape game qui a une particularité dans le sens que vous allez placer des cartes à différents endroits de la pièce et vous allez utiliser comme vous pouvez voir présentement à l'écran votre smartphone pour faire de la réalité augmentée et il y a des énigmes comme par exemple à un moment donné il y a une main qui va jouer avec vous à pierre, feuille, papier, ciseaux et vous allez tout simplement devoir retenir la combinaison pour l'abattre et l'entrée dans le téléphone donc il y a plein de trucs comme ça et c'est un jeu qui est à la base pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties qui tournent autour des 45 minutes donc voilà vous avez grosso modo 45 minutes une heure pour résoudre cet énigme par contre on est dans du one shot donc une fois que vous êtes passé au travers vous êtes passé au travers et à ce moment là vous pouvez partager votre boîte avec quelqu'un d'autre je crois que le prix boutique est autour des 20 euros à vérifier en boutique on va aller du côté de chez Matago il y a une petite extension qui est sortie pour Rapa Nuit c'est une nouvelle gamme qu'ils ont lancé ils appellent ça les Game Up donc c'est des mini extensions à mini prix et on va aller hop un peu plus bas il y a un article sur Indescent qui montre en fait ce qu'il y a dans cette boîte donc qui s'appelle la guerre des clans en fait il y a deux modules si mon ordinateur veut bien avancer voilà parfait l'article est très intéressant d'ailleurs sur Indescent parce qu'il vous parle autant du jeu de base que de l'extension et on va scroller voilà vous avez à l'intérieur donc de ce Game Up deux mini modules le premier donc celui qui a donné son nom à l'extension la guerre des clans vient rajouter cette tuile qui vont vous permettre d'ajouter en fait de l'opposition entre vous et vos adversaires un petit peu de chafouin vous allez pouvoir vous rentrer dedans et même parfois si j'ai bien compris aller détruire littéralement les statues que sont en train de construire vos adversaires la deuxième s'appelle le signe des grands ancêtres elle est composée de trois tuiles et d'une statue d'obsidienne et celle-ci elle vient rajouter un petit peu de chaos en fin de partie justement pour pouvoir peut-être potentiellement relancer la donne donc voilà deux mini extensions c'est signé par Fabrice Besson et Guillaume Montiage donc comme j'ai dit c'est chez Matago le jeu de base il est pour deux à quatre joueurs avec des parties qui là aussi tournent autour des 45 minutes on parle de joueurs de 10 ans et plus on est sur un jeu pas mal familial et donc le prix de cette petite extension c'est 10 euros on va aller chez Funforge avec Grit Plain alors j'étais persuadé que le jeu était déjà sorti mais j'en ai discuté avec mon ludicare il m'a dit non non ça vient d'arriver donc voilà on va en parler c'est un jeu pour deux deux contrôles de territoire c'est pour des joueurs de 10 ans et plus et un temps de partie autour des 20 minutes l'idée c'est que vous avez ce plateau que vous allez créer avec des tuiles vous allez avoir vos tentes que vous allez pouvoir venir placer vous allez commencer par en placer une en début de partie sur justement l'un de ces symboles vides alors j'ai dit vide mais je voulais dire gris sur l'un de ces symboles gris et vous allez commencer à poser vos vos meeples donc on a d'un côté les renards de l'autre les serpents et vous allez tenter de vous installer dans les plaines récupérer des jetons animaux qui vont vous donner des déplacements spéciaux et essayer de vous imposer en majorité sur certaines tuiles pour remporter la partie et par moment vous pourrez même placer une autre tente histoire de faciliter votre déplacement donc c'est signé par Brett Gilbert et Trevor Benjamin c'est donc j'ai dit c'était pour deux joueurs j'ai donné toutes les informations sauf peut-être le prix ça devrait être entre 20 et 22 euros si je ne dis pas de bêtises là encore c'est à vérifier en magasin hop on va parler de Temple Rush qui est chez l'éditeur Jacob Brick Game c'était eux qui avaient fait Block City donc là encore on se retrouve avec un jeu avec des petites pièces de Lego comme vous pouvez voir et l'idée c'est que vous allez avoir un petit plateau comme ça avec des outils que vous allez pouvoir par moment utiliser quelqu'un va lancer les dés les dés vont indiquer différentes pièces que vous allez pouvoir récupérer et l'objectif c'est de reconstituer les trois statues qui sont présentées ici afin de marquer des points donc le jeu a l'air assez sympathique c'est pour deux à quatre joueurs avec des parties qui sont autour des 35 minutes des joueurs de 8 ans et plus et là on a un prix boutique qui devrait être autour des 25 euros donc une idée qui a l'air assez intéressante j'ai bien envie de le tester j'avais pas hyper kiffé Block City je trouvais le jeu sympa mais il me manquait un petit quelque chose peut-être que cette version là sera plus intéressante et du coup on va passer maintenant à la dernière sortie elle est pour les mini meeple c'est chez ABBA ça s'appelle Trésor à la clé c'est un jeu de stop ou encore avec un matériel assez conséquent vous voyez vous avez deux disques là et ça c'est pour construire le bas de l'intérieur de la boîte et l'idée c'est que vous allez venir placer des clés quand la clé s'enfonce vous pouvez récupérer des gemmes et quand elle ne s'enfonce pas vous perdez tout donc il y a un peu de mémorie les mécaniques ont l'air plutôt simples mais bon voilà un petit jeu abordable assez tôt pour les mini meeple je trouve ça moi plutôt assez sympathique c'est pour 2 à 5 joueurs de 5 ans et plus des parties qui sont autour des 30 minutes les designers excusez moi c'est Léo Colvini et Théodoro Mitidieri c'est chez ABBA je vous l'ai dit et on devrait avoir un prix boutique qui devrait être autour des 22 euros même 23 vous voyez c'est indiqué ici donc voilà c'était tout pour les sorties du coup je vous propose maintenant qu'on passe à Kickstarter et il faut que j'arrête de dire sur Kickstarter et que je dise sur les plateformes de socio-financement parce que plus ça va aller plus je vais parler de différentes plateformes je vous propose qu'on commence tout de suite avec Architect of the West Kingdom Work of Wonder alors juste avant vous allez voir cette chronique elle risque d'être assez courte parce que je n'ai que quatre projets à vous présenter et sur ces quatre projets il y en a trois qui sont des extensions alors voilà c'est comme ça vous êtes tout de suite au courant et surtout je pense que par exemple comme c'est le cas ici sont des extensions qui s'adressent aux gens qui sont fans du jeu et pas forcément qui vont vendre le jeu de base bon Architect qui en français se dit Architect des Royaumes de l'Ouest et peut-être que ça va s'appeler Le Travail des Merveilles ou peut-être un titre mieux que celui-là c'est un jeu qui à la base le jeu de base il est pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus et des parties qui tournent entre 60 et 80 minutes je vais être honnête avec vous comme je ne me souvenais plus très bien de toutes les règles de Architect et que la plupart de la documentation n'était dispo qu'en anglais je n'ai pas trop fouillé sur les nouvelles mécaniques que cette extension allait rapporter mais ce que je peux vous dire c'est que en fait dans Architect vous êtes dans un jeu de pose d'ouvrier avec une piste de points assez particulière qui est la piste de vertu et plus vous êtes haut sur cette piste et plus vous allez avoir des bonus pour scorer en fin de partie et plus vous êtes bas plus vous allez non seulement avoir des malus mais aussi des petits avantages liés à la fraude pour pouvoir gruger en cours de partie sauf que si vous vous faites attraper vous risquez de vous retrouver en prison avec encore plus de points négatifs en fin de partie donc ça c'est la particularité de ce jeu et l'extension elle vient rajouter deux personnages forts il y a tout d'abord la princesse si vous êtes très vertueux elle va vous permettre de pouvoir construire les fameuses merveilles par contre si vous n'êtes pas vertueux à la place vous irez voir le profiteur et lui vous allez voir il va vous donner d'autres avantages donc on a comme vous pouvez le voir ici un plateau qui va venir se rajouter sur le plateau déjà existant et il rajoute une nouvelle section pour les apprentis donc on passe de 4 à 5 choix et ça c'est plutôt cool dans les ajouts il y a aussi 6 nouveaux personnages avec leur asymétrie 3 nouvelles IA pour pouvoir les affronter ça c'est aussi très cool et vous avez une collector box pour ranger tout ce que vous possédez sur architect ainsi qu'un playmat qui comporte déjà le plateau d'artisan et celui de Works of Wonder et normalement le jeu devrait être complet alors j'ai pas acheté moi artisan donc je peux pas vous en parler mais généralement Shane Phillips sur ces jeux d'ailleurs je sais pas si je vous ai si je vous ai dit que c'était de Shane Phillips et de SJ MacDonald et que c'était chez Garfield Games mais Shane Phillips qui est le patron de Garfield Games sur la série des pillards de la mer du nord sur le deuxième et le troisième jeu c'est à dire pillard et explorateur il avait rajouté une à deux extensions pour pouvoir compléter mais il va rarement au delà des deux généralement il préfère d'après ce que j'avais pu lire dans une entrevue passer à un autre jeu donc potentiellement il n'y aura pas de troisième extension pour architect mais potentiellement on pourrait en avoir d'autres pour Paladin ou Vicomte si cette campagne vous intéresse et que vous voulez juste l'extension c'est 23 euros si vous voulez la collector box et le playmat plus l'extension c'est 59 euros et au niveau des frais de port c'est 10 euros et les taxes normalement si je ne dis pas de bêtises vont être chargées après la campagne est-ce qu'il y a un grand intérêt à aller sur cette dernière si vous êtes fan du jeu et que vous voulez la collector box et le playmat oui sinon je pense que comme il n'y a pas de thread goal ou quoi que ce soit autant attendre que Pixie ramène cette extension en boutique alors du coup un des avantages si vous voulez aller sur la campagne aussi c'est que vous aurez le jeu avant tout le monde mais bon ça ça se discute toujours la deuxième extension sur Kickstarter c'est Up One Mars Alien Invasion c'est pour le jeu One Mars bien sûr de Vital Lacerda et ici on a une extension qui va rajouter trois modules qui va vous imposer certaines configurations de jeu on a le premier module qui a donné justement son titre et sa couverture à l'extension où un joueur va se battre contre les autres en incarnant les aliens qui viennent envahir la planète avec son petit plateau et toutes ses actions qu'il va pouvoir faire donc il a ses propres mécaniques là aussi je ne suis pas trop allé en profondeur parce que la plupart du matériel aussi était en anglais et j'ai fait une partie de One Mars et ça date de vraiment longtemps donc du coup je n'ai pas grand chose à vous raconter en dehors du fait que vous allez voir là on a les deux autres modules qui eux ne sont que jouables en multi et enfin vous avez un mode coop que vous pouvez jouer en solo l'extension elle est à 42 euros sur la campagne Kickstarter mais par contre faites attention parce que ici elle n'est que en anglais et en allemand si vous la voulez en français il faut aller voir les partenaires de Greil Griffin Games et c'est tout en bas d'ailleurs j'en profite pour vous dire que le jeu est pour 1 à 5 joueurs avec des parties compris entre 80 et 150 minutes et des joueurs de 14 ans et plus et donc les partenaires de Eagle Griffin Games ils sont tout en bas je continue à scroller en même temps que je vous parle voilà il faut aller ici et vous arrivez sur Philibert qui vous propose donc le jeu avec les frais de port et tout ça tout compris pour 49 donc presque 50 euros et vous voyez vous avez un petit rabais de 10 euros donc voilà si ça vous tente vous savez où aller pas sur Kickstarter mais bien chez Philibert du coup on va passer à GameFound avec un premier produit qui là aussi est une extension c'est Chronicle of Drunagar Edge of Darknex Apocalypse ici c'est un gros jeu avec plein de choses et comme vous pouvez le voir il y a une certaine hype autour de ce jeu c'est 9.2 pour la boîte de base sur Board Game Geek on parle d'un jeu pour 1 à 5 joueurs c'est 40 minutes par joueur et des joueurs de 14 ans et plus bien sûr et du coup vous allez incarner des héros c'est un jeu en mode dungeon crawler avec une particularité qui était beaucoup mis de l'avant à l'époque où c'était sorti à l'époque je crois que c'était sur Kickstarter c'est que vous allez pouvoir avoir des donjons en 3D alors je m'arrête juste ici pour que vous vous rendiez compte que la version française vous l'aurez mais que en PDF et je crois que plus bas ils disent qu'il y a les scénarios aussi qui sont en PDF bon ça vérifiez la page Kickstarter est un véritable bordel la page GameFound j'aime pas du tout la structure des pages GameFound mais je scrolle parce que je veux vous montrer votre donjon il va être en 3D et ça ça a des implications au niveau des règles et l'autre particularité de ce jeu c'est que vous allez récupérer des petits cubes de couleurs et c'est grâce à ces cubes que vous allez pouvoir faire les tests à vos différentes utilisations de compétences bon dans l'ensemble même s'il y a une grosse hype autour du jeu j'ai quand même vu pas mal de critiques qui lui reprochaient de ne pas réinventer la roue et d'être assez classico classique même s'il y avait ce petit système de 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 cubes alors bon je peux pas vous en dire plus que ça parce que j'ai jamais testé le jeu de base et je peux que écouter ce que les influenceurs ont à dire et donc hop je suis remonté tout en haut donc voilà pour les influenceurs comme je vous disais pour les retours sur le jeu regardez un peu tout ce qui a été dit parce que moi je peux pas vous expliquer pourquoi certains influenceurs disent que le jeu est très basique comme je l'ai pas testé par contre il y en a un qui m'a fait beaucoup rire c'était le culte du dé qui avait du mal à prononcer ce nom et qui du coup dans sa blague avait dit que toute l'originalité du jeu était ici alors c'est une blague ne prenez pas ça pour pour parole d'évangile mais c'était c'était juste une blague de sa part et moi ça m'a fait beaucoup rire bon la dernière campagne dont on va parler c'est celle dont tout le monde parle en ce moment c'est la campagne de Divinus qui est chez Lucky the Game c'est par le papa de Destiny's Philippe Monski c'est un jeu qui est pour 2 à 4 joueurs avec des joueurs de 10 ans et plus et des parties qui sont compris entre 45 et 60 minutes bon je dois vous avouer que je me suis fait avoir par la communication et en beauté d'ailleurs de Lucky the Game puisque quand ils en parlaient ils faisaient le rapprochement entre Philippe Monski qui a fait Divinus et qui a fait Destinise le fait qu'il y avait une application et tout ça et que dans ce jeu là on allait vivre une aventure dans l'antiquité avec les grecs et je pensais vraiment que c'était Destinise chez les grecs sauf qu'au final c'est un jeu de pose de tuiles et de construction de royaume voilà donc quand on met les pieds dans le plat pourquoi n'en mettre qu'un et pas plutôt mettre les deux il y a plein de vidéos que vous pouvez retrouver sur internet qui vont vous expliquer les règles il y en a deux que moi je trouve très intéressantes c'est celle de Tatiana et de Nyx parce qu'elles sont assez courtes mais par exemple si vous allez sur d'autres chaînes il y a des explications de comment le jeu fonctionne et tout ça par exemple 20 jeux et tout ça mais dans l'ensemble c'est un jeu qui génère une certaine hype et moi je ne suis pas très très fan des jeux hybrides mais je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui pourrait m'attirer ici sauf que j'ai quelques doutes donc je me dis ça peut être intéressant vu que tout le monde en parle positivement une fois de plus de me faire l'avocat du diable et de vous amener justement un son qui pourrait être un petit peu moins populaire d'abord c'est un jeu de pose de tuiles vraiment très simple à la carcassonne et il y a dessus un mode campagne et ça c'est mon premier point parce que tout le monde dit que c'est un jeu avec des règles simples mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une campagne sur un carcassonne je ne suis pas sûr et du coup j'espère vraiment que c'est une fausse impression donnée par les deux scénarios qui étaient dans les boîtes de test et que justement en ouvrant des nouvelles boîtes parce qu'il y a un côté legacy dans ce jeu là il y a des nouvelles mécaniques qui vont arriver et que ça va embellir les choses parce que si pour marquer des points il faut juste faire des plaines ou des montagnes sur douze parties ça peut quand même risquer d'être un petit peu plat c'est sûr que ce n'est pas le premier jeu qui fait la pose de tuiles avec du legacy mais justement la plupart des autres jeux avaient de quoi se renouveler et il faut que on retrouve ça dans Divinus sinon je pense que concrètement les joueurs risquent peut-être un petit peu de s'ennuyer ou alors c'est une fausse impression le côté aventure il va arriver avec certaines tuiles qui vont vous demander de scanner des symboles donc ça ça peut être sympa comme ça peut vous sortir un petit peu du jeu il va falloir voir comment c'est géré pour l'instant il y a des bons retours là dessus par contre j'ai écouté la vidéo de Nyx et je suis à peu près d'accord avec lui sur la promesse finale parce qu'on vous dit vous allez faire 12 parties et vous allez avoir un jeu final que vous allez pouvoir rejouer à l'infini sauf que concrètement comme il y a du legacy dans ce jeu là et que vous allez venir coller des autocollants sur des tuiles ça peut amener un certain déséquilibre donc il va falloir faire attention à comment c'est géré parce que potentiellement votre jeu au final il pourrait ne pas être si rejouable que ça et au contraire vous pourriez vite vous retrouver avec des tuiles qui sont juste insane et que tout le monde va vouloir récupérer ensuite on va parler des dés parce que c'est une des mécaniques centrales du jeu en fait vous allez lancer des dés et vous allez vous servir des résultats soit directement pour aller récupérer une tuile soit par addition et soustraction aussi récupérer une tuile sauf que ces dés là vous allez pouvoir les pimper mais pour les pimper vous allez utiliser des autocollants alors j'ai vu plusieurs personnes dire que fallait pas avoir peur que c'était des autocollants à vide que vous pouviez coller et décoller facilement et donc du coup ça allait tenir alors je veux faire peur à personne mais pour avoir déjà vu ce genre de système sur autre chose que des dés il y a souvent un moment donné où ce genre de truc ne colle plus aussi bien et c'est pas aussi efficace que des phases de dés qu'on pourrait changer comme dans Diceforge et d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas communiqué par exemple avec l'Ibellule pour pouvoir récupérer justement le système de dés parce que je pense que ça aurait été plus intéressant que des autocollants bon ça c'est mon point de vue maintenant le jeu il n'est pas excessif si vous allez voir hop la boîte de base elle est à 59 euros si vous voulez une extension supplémentaire c'est 100 euros et si vous voulez alors ça c'est pour les minis et tout ça est-ce que c'est super utile j'en sais rien mais les minis vous en avez pour 119 euros voilà c'est tout pour ça juste oui les frais de port ils sont aussi tout en bas d'ailleurs je me rends compte que je vous ai pas parlé des frais de port de la liste de frais de port waouh du coup nous donc on est selon le pledge bah non en fait ça varie pas on est à 9,50 et donc sur Chronicle of Drunagar les frais de port ils sont je les ai passés entre 28 et 36 voilà c'est tout pour les plateformes de social financement on va passer maintenant aux news bon vu mon timer la seule question que je suis en train de me poser à ce moment là c'est est-ce que je vais réussir à battre mon record de 1h58 et ben ça a l'air pas mal parti on va commencer avec une très belle initiative celle de Meeple Solidaires en fait qui demande si vous pouvez leur envoyer vos jeux afin de venir en aide ou plutôt de soutenir ludiquement nos amis belges qui dans les derniers temps si vous avez regardé les informations ont subi de fortes intempéries très destructrices je sais il y a beaucoup de chaînes qui en ont parlé mais je voulais remettre un petit peu de focus dessus tout simplement parce que on se sent pas mal concerné ici nous on a connu ça l'année dernière dans l'arrière-pays niçois et je connais des gens qui ont encore des conséquences de ces destructions donc voilà je voulais soutenir cela et je me dis si comme moi vous avez une ou un conjointe ou conjoint qui râle parce qu'il trouve qu'il y a trop de jeux dans votre ludothèque que ça serait un peu le moment de délaguer parce que ça prend trop de place et bien pourquoi pas lui faire plaisir en soutenant des gens et en aidant des personnes voilà très belle initiative de la part de Meeple Solidaire dont vous avez sur la première publication les moyens de justement leur faire parvenir vos jeux et ce qui est aussi sympa c'est qu'ils mettent de temps en temps des petites phrases comme ça et il y en a une que j'ai trouvé tellement intelligente hop c'est celle-ci pile de la honte qui devient pile de la solidarité alors oui pourquoi pas c'est une très très bonne idée allez on va aller faire le tour des éditeurs on va commencer par Oregon Games qui reposte un poste de d'essence solo pour parler de la série Imperium de Niguel Buckle et David Turzy donc il y a deux jeux il y a le classique et le légende si vous suivez la zone jeu de société vous avez certainement entendu parler de ce jeu puisque Martin dit que c'est le meilleur deck building auquel il est joué et bien ça arrive en français et quand on connait l'amour de Martin pour les deck building je me dis que ça peut quand même être une belle référence donc ici on vous propose un jeu de construction de civilisation avec une mécanique de deck building si vous voulez voir comment ça fonctionne allez faire un tour sur la zone jeu de société en ce moment il est en train de réaliser des épisodes en solo sur ce jeu donc là pour l'instant on voit que la boîte classique mais je pense que la boîte légende donc avec les peuples des légendes d'où le nom de la boîte la palisse aurait pas dit mieux et bien ça devrait aussi arriver en français donc c'est chez Ori Games et René Guet de France hop on va aller du côté de Super Meeple qui en ce moment fait énormément de pub pour Paper Dungeon le fameux Roll&Ride Dungeon Crawler qui devrait arriver dans les 15 prochains jours normalement donc voilà vous avez aussi plein de vidéos en ce moment sur Youtube par rapport à ce jeu ou sur Twitch mais moi je venais ici essentiellement pour ceci c'est Recto Verso alors Recto Verso c'est quoi c'est une édition Super Meeple avec comme co-éditeur Tiki Edition mais comme Super Meeple les faisait à un moment donné c'est à dire qu'ils sont allés rechercher un jeu qui avait disparu du marché qui s'appelle Laboca c'est toujours signé par Inka et Marcus Brandt et ils l'ont pimpé façon Super Meeple moi je trouve ça dommage qu'ils aient pas gardé le nom du célèbre quartier de Buenos Aires mais voilà dans l'idée vous allez retrouver un jeu de construction avec des grosses pièces en bois et l'idée c'est que à chaque tour vous allez tirer de façon aléatoirement un co-équipier et vous allez tenter de réaliser un puzzle alors c'est une carte en fait qui va vous montrer un côté de la construction et votre co-équipier aura l'autre côté donc il va falloir que vous placez les pièces pour réaliser ce que vous voyez tout en laissant à votre co-équipier la possibilité lui aussi de réaliser ce qu'il voit donc voilà un petit jeu bien sympathique je suis plutôt content de le voir revenir parce que je m'étais pas mal amusé moi j'avais pu tester la Boca en ludothèque et voilà ça reviendra en boutique hop on va aller du côté de Asmoday Expert qui annonce l'ombre du Titan fou l'extension campagne avec Thanos pour Marvel Champion donc je vous en avais parlé dans un précédent JT vous allez retrouver toute l'équipe qu'il y a autour de Thanos il y a aussi une mécanique par rapport aux pierres d'infini il y a deux héros Adam Warlock et Spectrum Spectrum c'est l'ami de Captain Marvel ça y est voilà j'ai retrouvé son nom mais normalement il y a aussi d'autres decks qui sont annoncés alors le Titan fou j'ai vu que c'était pour fin août début septembre et normalement comme je vous disais quand je vous ai présenté Venom il devrait y avoir Nebula donc la dernière cette fois-ci c'est vraiment la dernière gardienne qui elle aurait dû arriver avant la boîte mais qui finalement va arriver peut-être en même temps peut-être juste après donc c'est prévu pour septembre alors Nebula c'est la sœur de Gamora et c'est un personnage assez particulier puisque les deux sont filles de Thanos et donc pour Nebula son père a décidé de la rendre plus performante en lui mettant des pièces cybernétiques et justement la mécanique que va utiliser ce deck c'est que vous allez chercher à récupérer des améliorations afin de pouvoir faire un gros tour qui a un impact assez important parce que le problème c'est que dès que vous résolvez le pouvoir de vos améliorations elles sont défaussées alors c'est une mécanique que l'on peut retrouver chez d'autres personnages comme par exemple Black Widow mais voilà je vais attendre que ça arrive en magasin pour voir justement quelle est la particularité du petit twist qu'ils auront mis chez elle par contre ce qui est assez sympa c'est que comme Gamora elle a sa soeur en allié donc Gamora avait Nebula en allié et Nebula Gamora et elle est aussi sa némésis donc voilà on voit que le conflit entre les deux sœurs est bien respecté dans Marvel Champion la question que je me pose du coup maintenant c'est est-ce qu'on peut les jouer dans une même équipe je ne suis pas sûr il faudrait j'aille voir sur le forum de la communauté de Marvel Champion hop on a un deck scénario aussi qui est annoncé c'est The Wood et justement je regardais un peu sur la communauté ce n'est pas le méchant le plus connu alors moi je dois vous avouer que j'ignorais même son existence avant de le voir arriver en pack scénario mais pour avoir discuté avec des amis fans de Marvel c'est quand même un personnage assez récurrent et l'idée qu'il y a c'est que The Wood va chercher à monter sa propre organisation criminelle il va donc chercher à récupérer des alliés et tout ça donc voilà ça a l'air intéressant et il y a quand même une petite hype même si le personnage n'est pas très connu autour de ce scénario moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve les quatre démolisseurs est-ce que c'est des nouvelles cartes ou est-ce que c'est pour pouvoir jouer les deux scénarios combinés je ne sais pas je vais dès que j'en saurai un petit peu plus je reviendrai là-dessus hop autre personnage qui devrait arriver donc avec le cycle Thanos ça va être le premier de ce cycle c'est War Machine donc l'allié de Iron Man sous les traits de l'alter ego de James Rod et comme vous pouvez le voir sur les images et certainement comme vous l'avez constaté dans les différents films War Machine est un super-héros qui aime énormément les armes à feu et qui a un arsenal assez impressionnant alors ici la mécanique n'est pas d'accumuler des armes comme dans Venom mais c'est plutôt de récupérer des jetons munitions et vous allez pouvoir dépenser ces jetons justement pour améliorer vos actions ça a l'air plutôt sympathique comme mécanique donc Nebula c'était septembre septembre The Wood je crois que c'est octobre et War Machine c'est aussi octobre si je dis pas de bêtises au niveau des dates bon de toute façon dès que ça arrive en boutique on en reparle hop je vais revenir ici on a des visuels de ce que va donner donc l'association entre World of Warcraft et Pandemic donc Wars of the Leech King on a un jeu avec plein de figurines des héros alors voilà pour l'instant on n'a pas tant de gameplay que ça et il y a un petit teaser qui est apparu et la particularité c'est que le teaser français c'est Trick Track qui nous l'a délivré alors j'ai vu que plusieurs personnes comme Théo Rivière se posaient des questions par rapport justement à cette relation entre Trick Track et Asmodé et moi je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre justement M. Guillaume sur le sujet avant de sauter aux conclusions on va poursuivre avec Atalia qui en ce moment semble beaucoup s'amuser en mettant des énigmes sur leur site pour amener les joueurs à découvrir le nom de leur jeu donc on avait je vous avais montré les quelques énigmes par rapport à leur jeu 100% fabriqué en Italie là ils ont posté donc ce portrait de Christophe Colomb une photo d'un oeuf donc si vous connaissez l'histoire de Christophe Colomb vous êtes capable de faire un lien et il vous propose de découvrir le nom de ce petit jeu alors moi ce qui m'intéresse c'est que j'ai l'impression de voir un petit jeu de réflexion en solo mais voilà je peux peut-être excusez-moi me tromper parce qu'il n'y a pas énormément d'informations mais je me dis il y a des niveaux et tout ça donc potentiellement je suppose que c'est un jeu où on va devoir refaire ce qu'il y a à peu près écrit donc là par exemple on veut 3 oeufs comme ça un oeuf ici deux seulement comme ça un oeuf jaune ici voilà il faut rétablir les combinaisons pour pouvoir y arriver donc voilà un petit jeu qui a l'air fort sympa on va poursuivre avec Ketchup's Game je vous avais parlé la dernière fois d'un jeu de Frédéric Guérard qui pour l'instant n'avait pas encore de nom définitif bon bah les amis de Ketchup ont décidé de montrer à quoi ressemblait le proto avec pas mal d'images ça donne envie d'en savoir un petit peu plus donc on va continuer à les suivre là dessus hop toujours chez Ketchup's on a enfin une photo du fameux Meeple Flozilla l'extension pour The Loop de Théo Rivière et de Maxime Rambour qui a l'air plutôt plutôt sympathique ça a l'air quand même d'être un beau gros monstre donc là aussi on attend d'en avoir un petit peu plus je vais aller du côté de Run Edition ils ont posté deux artworks le premier c'est ce tag de Libellule le deuxième c'est une manifestation où on retrouve le tag de Libellule voilà je trouve ça assez intriguant quand on connait Run Edition c'est généralement des jeux qui sont plutôt très jolis mais là ça a l'air d'être un jeu qui a une ambiance assez politique alors est-ce que c'est un jeu d'identité cachée est-ce que c'est un jeu de gestion en jeu de cartes on n'en sait rien mais moi je dois avouer que ces deux visuels-là ça m'intrigue pas mal du côté de Greugames on parle de protos qui devraient pas tarder à arriver donc là on les voit en train de les playtester et ces protos en fait c'est tout d'abord Bingo Iceland de Corentin Lebrat Ludovic Maublan et Valeriane Olé c'est un petit jeu qui est présenté plus bas dans leur gazette voilà ici en fait le principe du jeu c'est que vous allez tourner la roue ensuite vous allez dépenser sur votre plateau la ressource demandée par la roue et si vous faites une ligne vous criez Bingo vous pouvez récupérer les ressources pour pouvoir aller les échanger contre des tuiles créer des amitiés récupérer des outils avec ces outils récupérer des tuiles coffre et ainsi marquer le plus de points et la seule chose qu'on sait c'est qu'il faut faire attention au crabe voilà donc un petit jeu qui a l'air je sais pas une mécanique de Bingo moi c'est pas le truc qui me hype le plus mais ça a l'air d'être un jeu pour enfants qui a l'air plutôt sympathique et voilà vous avez une petite entrevue avec Corentin qui est juste en dessous je vais remonter en haut hop on a Fragment le jeu que j'ai évoqué avec Théo Rivière dans le Parlons bien Parlons jeu alors pas beaucoup plus d'informations pour l'instant sur ce jeu c'est deux donc Théo Rivière Jonathan Favre Global Aude Magali et Raphaël Samac donc voilà c'est Bingo c'est pour fin août et Fragment c'est pour octobre et en novembre le jeu qui me hype le plus chez Greugames c'est les contes émerveillés de Christine Alcouv et Ludovic Maublan il y a la boîte juste en bas je la trouve super jolie mais on n'a aucune information alors voilà je suis juste hypé sur des visuels de Christine Alcouv mais je trouve cette boîte de jeux juste superbe voilà hop on va aller du côté de Bombix qui propose sur leur boutique à eux une petite extension pour une extension de 5 cartes pour être précis pour Conspiracy pour Abyss Conspiracy qui doit renouveler un peu le jeu le seul hic c'est que je suis allé voir sur leur boutique ça vaut 1 euro et il y a à peu près 8 euros de frais de port du coup ça ramène presque cette extension à 10 euros est-ce que ça vaut le coup je ne sais pas peut-être que c'est mieux d'y aller si vous avez plusieurs choses à récupérer parce que c'est un peu cher quand même en frais de port mais voilà voilà hop on va aller du côté de Funforge qui je vous en avais parlé la dernière fois est en train de teaser en ce moment Alerto et l'Alerto qui est de Ouvert Rosenberg qui est un jeu de gestion de ferme qui semble être moins bien que Agricola d'après les gens de chez Ludovox il y a le dungeon crawler très attendu Bloodborne qui est aussi annoncé et le troisième jeu qui normalement devrait arriver en septembre c'est Spice Connection alors c'est un jeu que j'ai vu qui a quand même des critiques assez fortes contre lui je crois que la note elle est de 6.9 sur BGG mais ça a l'air intéressant alors je ne sais pas trop quoi en penser je vais attendre que ça arrive en boutique je vais essayer de le tester mais l'idée en fait c'est que vous avez une agence d'espions et vous devez relier différentes villes pour réaliser des missions et dès qu'un joueur a accompli cette mission il remporte la partie donc écoutez on va voir ce que ça va donner hop toujours chez Funforge on annonce un partenariat avec Flyos si je ne dis pas de bêtises c'est c'est canadien comme maison d'édition pour amener en France Vampire The Mascarade Chapters donc c'est un jeu qui était passé par Kickstarters qui dans un premier temps avait fait le buzz puis le buzz était assez vite retombé assez vite il était quand même retombé de façon assez conséquente parce que plusieurs personnes remettaient en question certaines mécaniques alors je sais que l'éditeur a répondu justement à ces inquiétudes mais je ne peux pas vous dire si ces réponses ont été satisfaisantes ou pas tout simplement parce qu'à l'époque moi je m'étais tout simplement désintéressé du jeu faudrait poser la question à Nyx mais bon voilà Funforge nous dit qu'ils vont ramener ce jeu dans nos boutiques allez on poursuit avec un Instagram qui annonce un jeu dans de la science-fiction avec beaucoup de néon d'aider donc vous en doutez on est dans un Roll & Write et un titre assez intéressant Write The Future c'est chez All or non game c'est un jeu qui normalement devrait arriver sur Kickstarter il n'y a pas tellement plus d'informations ça devrait arriver bientôt donc écoutez je vous montre juste ce visuel qui est vachement accrocheur je trouve et on en reparle dès que ça arrive sur la plateforme hop du côté de Board & Dice on montre la couverture d'un Kickstarter qui va arriver en janvier c'est la réédition de la Granja un jeu qui est de Andreas Odandal et c'est un jeu dans lequel vous allez construire votre ferme un peu à la agricola mais un peu plus stratégique donc bah voilà visuel pour l'instant il n'y a pas encore d'explication sur ce qu'ils ont modifié dans les mécaniques donc à surveiller et dès que j'en sais un petit peu plus je reviendrai aussi sur cette annonce ah oui j'avais oublié deux trucs chez Asmoday j'aurais dû d'ailleurs caler tout le reste à cet endroit là bon c'est pas grave je me suis un peu moi-même emmêlé dans mes dans mes slides c'est pas grave mais voilà Asmoday j'ai ma diction qui a décidé de partir en vacances sans moi alors attendez on va essayer de la refaire un chasseur sachant sachet sans son chien non c'est une catastrophe Asmoday qui nous annonce qu'ils vont travailler sur une licence Disney avec les vilains donc ça sera pas un jeu vilénius voilà ils ont juste utilisé ça on n'en sait pas plus il faut attendre le 4 août pour en savoir plus donc c'est la semaine prochaine voilà si vous suivez Asmoday France c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser toujours chez Asmoday on a eu un long post sur les conséquences du Covid par rapport à l'industrie donc c'est pas très long ça se trouve donc sur Asmoday Expert c'est en date du 26 juillet et essentiellement ce que ça explique c'est que les usines en Chine sont saturées ils ont essayé de lancer des productions en Europe ils le font ils disent pour 50% de leur jeu c'est saturé aussi le prix des bateaux a augmenté alors attendez je vais vous retrouver l'information voilà c'est ici ça a augmenté vous voyez de 600% c'est un truc de fou donc faut vous attendre à une légère augmentation des jeux dans vos boutiques c'est dû justement à ces conséquences du Covid Asmoday ne sont pas les seuls à en avoir parlé sur Dicebreaker on a un article avec Leader Games justement qui parle de la même chose donc Leader Games c'est OAS et Root voilà ils en tirent à peu près la même conséquence et j'ai entendu ça aussi sur le live de Yellow donc c'est un live qu'ils ont fait sur leur chaîne Twitch Yellow France un live que je vous recommande parce qu'ils parlent de toutes leurs sorties et ils vont aussi parler d'une légère augmentation du prix des jeux dû à ces conséquences du Covid pour rester un petit peu sur ce live il y a pas mal d'informations intéressantes je ne vais pas toutes les résumer ici parce que ça serait beaucoup trop long vous voyez il y a eu quasiment deux heures de live mais il y a deux choses que j'ai notées tout d'abord pour les fans de Unmatch normalement il y a la Cobalt and Smog qui devrait arriver la boîte sur les héros anglais avec Sherlock Holmes L'Homme Invisible Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Dracula ensuite ils ont parlé de Be-Wolf et du Chaperon Rouge avec un plateau un peu particulier où il y a un espèce de système où vous allez pouvoir fermer les portes et ils ont reçu pas mal de questions par rapport aux boîtes à licence il y en a trois dans le premier volume je voudrais plutôt dire dans la première saison de Unmatched c'est Bruce Lee Jurassic Park et Buffy contre les vampires et d'après ce qu'ils expliquent en fait il y a eu un changement de boîte qui détient ces licences là donc ils sont toujours en discussion et ils espèrent pouvoir les sortir mais il y a déjà le Unmatched volume 2 combat des légendes qui est prévu donc potentiellement ça va sortir avant justement les trois jeux à licence je pense que les trois licences de Unmatched dont je vous ai parlé donc dès qu'on en saurait un petit peu plus ils vont sûrement en reparler et je vous avoue que moi j'aimerais vraiment mettre la main sur la boîte de Buffy donc si on voit pas ça arriver en français je pense que je vais mettre à écumer les sites de revente anglophone parce que c'est Buffy quoi hop toujours dans les annonces qu'ils ont fait en septembre est prévu le deuxième volume de la campagne les ruines de Tandard pour Hero Ruins donc c'est la petite extension qui transforme le jeu de deck building en jeu en campagne et en coopératif donc là le village perdu va vous amener à enquêter sur une conspiration avec une génération d'une maladie ça a l'air plutôt sympa dans l'ambiance il n'y a pas énormément d'infos sur la page de Yellow mais j'ai hâte de voir ça arriver en boutique parce que j'avais vraiment vraiment kiffé la première partie de la campagne et j'espère qu'ils vont en sortir d'autres donc voilà White Wizard continuez là dessus c'est vraiment un jeu qui est très très cool hop on va aller faire un petit tour sur Youtube avant d'attaquer les journaux sur la chaîne de Knight Models c'est ceux qui font le jeu Harry Potter aventure minigame le jeu de John Crawler dans l'univers d'Harry Potter ils avaient aussi un jeu dans l'univers de DC mais qui n'est pas arrivé en français si je ne dis pas de bêtises et là en fait ils font un teaser pour un kickstarter qui a l'air plutôt intéressant c'est Arkham je veux dire c'est excusez-moi c'est Escape from Arkham Asylum et en fait dans ce jeu vous allez incarner un méchant de l'univers de Batman qui cherche à s'enfuir bon la problématique souvent ou je devrais plutôt dire le reproche qui est fait à Knight Game donc Knight Models excusez-moi c'est la qualité de leur figurine mais bon là c'est du Batman c'est la possibilité d'incarner des personnages comme Bane ou le Joker ou encore Harley Quinn donc voilà ça a l'air plutôt cool et d'après ce que j'ai compris dans le jeu vous allez devoir chercher à éviter les gardes mais il y a aussi Batman qui rôde dans la zine donc potentiellement ça peut être un jeu avec des tensions assez intéressantes allez on va passer maintenant aux articles on va commencer avec Borgen Geek comme à l'habitude et je suis tombé sur un jeu de Ruth Viver et Hal Duncan donc c'est eux qui avaient fait Cryptid qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et là on a une version Cryptid Urban Legend alors au premier abord comme ça je me suis dit tiens ça ressemble à une rethématisation du jeu Cryptid mais en fait pas du tout alors c'est dommage il n'y a pas d'image dessus mais d'après ce qu'ils expliquent c'est un jeu qui va se jouer essentiellement à deux il y en a un qui va incarner une équipe de scientifiques qui cherche à mettre la main sur un Cryptid avec des appareils dont des radars et des choses comme ça et l'autre joueur va jouer le Cryptid qui lui cherche à se déplacer dans la ville effacer ses traces et tout ça pour pas se faire retrouver il y a des liens qui sont faits entre ce jeu et Jack Léventreur de Bruno Catala et Ludovic Maublan mais avec la particularité ici vraiment du côté où on peut vraiment masquer ses traces et ça a l'air plutôt prometteur toujours sur Burgan Geek il y a une annonce pour le jeu Dungeon Dragon Dungeon Crawler Heroes of Under Mountain c'est pas le nom le plus simple à dire et le nom des auteurs va me coûter beaucoup c'est Vangelis Bargiatakis et Constantinos Caria Giannis non ça va je pense que j'ai pas trop écorché leur nom et je vais vous montrer ça de plus près en fait c'est un Dungeon Crawler où vous allez choisir un héros alors hop ils sont juste là vous avez un héros avec sa propre compétence et en fait ce héros là va vous permettre de récupérer certaines choses sur ces petits labyrinthes donc en fait chaque joueur va avoir un crayon et vous allez tracer votre chemin à travers les différents donjons en tentant de récupérer des trésors de tuer des monstres et surtout de battre le boss final ça a l'air sympa dans l'idée bon maintenant c'est le genre de jeu aussi qui à mon avis risque de ne pas plaire à tout le monde mais moi j'ai bien envie de voir ce que ça va donner donc si j'ai plus de news là dessus et surtout si ça arrive en français et bien je vous en reparlerai on va retourner sur l'article parce qu'il y avait un autre jeu dont je voulais vous parler il était un petit peu plus bas voilà c'est Détective Rumi qui est de Ralph H. Anderson c'est un jeu dans lequel on va incarner justement des détectives qui appartiennent à l'agence Rumi et en fait vous allez voir tac on a un matériel qui est esthétiquement je trouve plutôt très joli on va incarner donc ces détectives là il y a des conditions qu'il va falloir remplir pour gagner pour résoudre des enquêtes mais j'ai peur un peu que le gros du jeu ça soit essentiellement du jeu de cartes et non du jeu d'enquête à proprement parler mais je me suis dit vu l'ambiance le côté un peu noir et l'esthétique des cartes ça pouvait intéresser des personnes parmi vous donc ben voilà je vous en parle peut-être que ça arrivera en français j'ai pas de nouvelles là-dessus mais moi je trouve ça plutôt joli dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé on va poursuivre avec monsieur Klaus Rugen Vrede donc le papa de Carcassonne qui revient avec un jeu qui s'appelle Fire in Stone ça dernièrement on parlait je me souviens plus comme il s'appelait en français le Carcassonne préhistorique bon voilà c'est un peu cette ère-là sauf que ici on est vraiment dans un jeu de développement mondial par rapport à votre civilisation préhistorique alors regardez vous avez vraiment une carte qui c'est pas trop la pangée mais c'est la pangée qui commence à se séparer et en fait l'idée c'est que vous allez déplacer vos explorateurs sur différentes zones il y a des petits jetons que vous allez retourner et quand vous retournez le jeton il y a un effet qui se produit et par la suite ça devient une action que vous allez pouvoir utiliser donc ça va être vraiment un jeu en double tempo ça a l'air assez sympathique il va falloir occuper des territoires avec vos camps il va falloir vous développer tout ça ça a l'air plutôt sympa artistiquement là par contre c'est quand même moins joli mais ça va dans la pure tradition des jeux à l'allemande donc c'est pas très étonnant hop je poursuis avec un article qui a été posté par rapport à Void Fall donc le jeu de Nick Buckle et David Turzy c'est un jeu dont on a déjà parlé dans un précédent JT c'est un 4x et justement dans cet article excusez-moi on apprend un peu plus de choses par rapport au jeu déjà on va être dans une société futuriste féodale avec des maisons qui ont une certaine stature et un certain pouvoir et en fait nous on va jouer les maisons inférieures parce que il y a un portail qui semble s'être ouvert dans notre système solaire et il y a ce qu'on appelle le Void qui est sorti de ce portail et qui commence à se répandre et donc les maisons majeures se sont retrouvées détruites par ce Void et donc nous on va essayer de détendre justement notre pouvoir de pouvoir créer notre empire pour venir les remplacer donc ça c'est dans la partie compétitive parce que le jeu va se jouer selon deux formes la partie compétitive comme je vous l'ai dit avec ce côté de 4x où il y a de l'extension il y a un système de tuiles comme vous pouvez le voir qui va vous permettre de générer différentes choses je vous laisserai lire l'article pour en apprendre plus mais ça a l'air vraiment très intéressant mais il y a aussi une possibilité de le jouer en compétitif et en fait il l'a dans cette version là il faut que vous vous alliez les uns avec les autres pour aller détruire le void et ainsi libérer l'univers donc vous pouvez vous amuser d'abord à aller détruire le void puis à enchaîner avec une partie compétitive je trouve que c'est plutôt intéressant comme principe de jeu et si vous lisez l'article vous allez voir il y a vraiment beaucoup de choses qui ont l'air très intéressantes dans ce petit jeu là par contre le niveau de difficulté je pense que c'est pas un jeu Manclash Game pour rien on est quand même plutôt dans du jeu expert donc voilà ça c'était pour hop nos amis de chez Borgangip ah attendez avant que j'aille plus loin par rapport à Manclash je suis tombé là dessus c'est le shop donc de de l'éditeur et jusqu'à présent il y avait juste une ouverture USA et Canada et là maintenant on a une boutique Europe et donc vous allez pouvoir aller dessus chercher les goodies que vous voulez pour vos différents jeux donc voilà vous avez Tricerion vous avez la Big Box pour Anachromnie vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir pimper vos jeux je vais terminer je vais terminer avec Ludovox qui nous parle de la future extension prévue pour Paléo il n'y a pas vraiment d'informations je dirais il n'y a pas vraiment il n'y a pas énormément d'informations dans cet article en dehors du fait qu'elle va venir rajouter six nouveaux modules que vous allez pouvoir mélanger pour créer des scénarios donc voilà oui je pense qu'il parle aussi à un moment donné du fait que il y a un des modules qui va vous permettre de capturer des dodos mais voilà pas plus d'informations et ce week-end je suis allé faire un petit tour chez Philibert et dans les nouveautés j'ai trouvé deux mini extensions aussi qui vont arriver pour Paléo mais voilà vous voyez c'est écrit en français donc c'est des extensions de cartes ici en fait c'est un scénario que vous allez d'ailleurs pouvoir rajouter je ne sais plus à quel scénario c'était écrit en bas c'est au scénario au module A et B pour donner une alternative au level 1 et en fait c'est un rite d'initiation il y a quatre jeunes qui doivent passer au travers d'une série d'épreuves pour justement devenir des guerriers des jeunes guerriers il y a cette extension là et il y en a une autre hop c'est les oiseaux terreurs en fait c'est une extension où vous allez devoir aller récupérer des oeufs avant qu'ils éclosent donc les oeufs qui sont là donc voilà deux petites extensions qui sont prévues pour septembre si vous voulez rajouter du contenu à votre paléo voilà c'était tout pour les news il y a eu pas mal d'informations on a vu pas mal de choses s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne et bien utilisez l'espace commentaire on peut discuter un moment dessus en attendant moi je vais passer maintenant à la petite discussion que je vous ai promis dans l'introduction donc c'est parti bon comme je vous l'avais promis on va parler du feuilleton de l'été et non ce n'est pas la discussion autour des maîtres de l'univers et du fait de savoir si Kevin Smith a menti ou pas à son public parce que je trouve cette discussion assez comment dire c'est assez osef je veux dire bon pour l'instant on a qu'une première partie de la saison est-ce que c'est assez suffisant pour juger si la série est bien ou pas je pense qu'il faudrait quand même attendre la deuxième partie et si l'ensemble est vraiment pas bon à ce moment là on pourra critiquer ça sert à rien en ce moment les discussions sont assez étranges des deux camps parce que oui il y a un camp qui des fois exagère peut-être un peu les choses mais dans l'autre camp ils utilisent des termes de psychanalyse qu'ils ne comprennent pas donc parfois ça peut aussi être insultant même pour les gens pour qui ils veulent je veux dire qu'ils veulent mettre de l'avant en utilisant ces termes là donc on ne parlera pas de ça voilà j'en ai déjà trop parlé on va plutôt parler de la censure de youtube et de la nouvelle politique amenée par la nouvelle directrice et j'avais noté son nom et je me rends compte que j'ai effacé sans faire exprès cette partie là dans mes notes mais ce n'est pas grave on va l'appeler madame la directrice qui est arrivé en place à youtube et qui a amené des règles beaucoup plus strictes alors je vous demanderai dans les commentaires de me donner votre avis sur ce dont on va parler mais essayez de de ne pas tout mélanger la censure dont on va parler ici ce n'est pas une censure qui est imposée par ce que j'appelle les extrémistes des social justice de cette façon de penser vraiment très très dure non non ici on est vraiment dans une volonté de la part de youtube d'avoir une 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 certaine façon de regarder les créateurs et de les contrôler pour produire et ça c'est quelque chose qui se sent beaucoup en ce moment sur la chaîne un espèce de contenu plutôt friendly qui amène youtube à se rapprocher de plus en plus de la télévision et de toutes les magnifiques émissions à la touche pas à mon poste quoique dire ça c'est un peu insultant mais je veux dire on youtube en ce moment met beaucoup plus de l'avant les émissions façon Mcfly et Carlito et je n'ai rien contre ces deux youtubeurs je regarde pas leur contenu parce que ça m'intéresse pas mais personnellement je n'ai rien contre eux mais on a plus ce genre de contenu très friendly et il y a pas mal de gens même Squeezie en a parlé il y a vraiment pas mal de youtubeurs en ce moment qui justement parlent de ce côté de youtube à être dans la censure assez fréquente et c'est fascinant parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça youtube a remis un prix à leur directrice donc c'est un prix remis par youtube à leur directrice pour justement le fait qu'elles permettent une telle liberté d'expression sur la chaîne sur le site alors qu'en fait on s'en rend bien compte que la liberté d'expression elle fout complètement le camp qu'est-ce qui s'est arrivé avec joueurs du grenier en fait ils avaient fait d'abord une première vidéo sur le jeu cyberpunk et ils avaient rencontré énormément d'opposition de la part de youtube qui les ont obligés à censurer vraiment beaucoup de passages là ils produisent une vidéo sur le jeu Duke Nukem Forever qui est la suite de Duke Nukem 3D certes c'est un jeu polémique mais regardez la vidéo au contraire c'est quelque chose que le joueur du grenier va pas mal remettre en question cette espèce d'attitude parce que si vous connaissez pas l'univers de Duke Nukem alors il faut savoir que Duke Nukem 3D est un jeu qui est arrivé il y a moi j'étais en quoi j'étais en 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 terminale quand c'est arrivé donc on est autour des années 2000 non on est autour des années 98 excusez-moi quand le jeu arrive en France et qui commence à péter en popularité c'est un FPS dans un univers un peu gore parce que justement ça allait chercher cette fibre chez les adolescents de oui c'est un produit adulte c'est défendu ou et justement il y a une espèce de bof attitude alors quand j'utilise ce terme ce que je veux dire c'est justement ce côté un peu ben bon je pense que vous comprenez ce que veut dire le terme bof attitude je veux insulter personne mais voilà c'est ce côté un peu méprisant et qui traite un peu les femmes comme des objets au niveau du personnage et Duke Nukem c'était la suite qui normalement aurait dû sortir il explique toute l'histoire joueur du grenier dedans mais ça aurait dû sortir assez rapidement après du Duke Nukem 3D et finalement ça a pris plus de 10 ans à sortir et le jeu est une catastrophe au niveau de ce côté bof ça en est quasiment rendu dégueulasse le jeu a reçu vraiment énormément de critiques de la part des joueurs quand il est sorti et voilà donc eux ils ont fait une vidéo là dessus comme ils savent le faire avec un peu d'humour et des choses comme ça sauf que paf la vidéo sort Youtube est pas d'accord ils censurent beaucoup de choses et là ce qu'explique le joueur du grenier c'est qu'il renvoie la vidéo et en fait ce que Youtube avait fait c'est que la première il l'avait classée en 18 plus et en 18 plus le problème c'est que ça enlève de la visibilité et de la monétisation du coup ça fait perdre gros surtout que JDG le joueur du grenier c'est devenu aujourd'hui une entreprise si vous allez voir sur le bazar du grenier il y a une chaîne il y a une vidéo où ils font le tour de leurs locaux il y a beaucoup de monde qui travaille là ce n'est plus juste deux gars qui font des vidéos dans leur appartement c'est plus ça depuis un petit moment parce qu'il y a Karine Debach qui les avait rejoint il y a déjà un petit moment de ça mais voilà au jour d'aujourd'hui c'est une entreprise avec justement des sponsors en début de vidéo et justement moins de visibilité ça va faire sauter des sponsors donc Youtube attaque carrément à ce moment là le côté bénéfice de joueurs du grenier et le côté production et rentabilité ce qui est assez problématique parce que le problème ce n'est pas juste la démonétisation c'est aussi justement ces sponsors la visibilité qui vont obtenir les contrats que ça va amener c'est vraiment là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent et donc du coup ils ont refait une vidéo avec de la censure sauf que Youtube a reclassé la vidéo en 18 plus et ce que le joueur du grenier explique c'est que le problème c'est qu'à ce niveau là Youtube ne censure plus seulement la nudité parce qu'ils leur ont demandé littéralement même de censurer des passages avec des femmes habillées qui est en train de discuter et c'est carrément l'intention à ce moment là qui est censurée il y a une espèce de gradation de la censure qui est hallucinant alors lui il va dire que c'est de la censure digne du meilleur des régimes talibans alors c'est peut-être un peu excessif et c'est un peu dû à sa colère je pense mais il faut comprendre que c'est assez fou ce niveau là c'est parce que quand on regarde sa vidéo et c'est la version que je vous ai mis quand on regarde sa vidéo censurée on ne voit plus de femmes dans la vidéo parce qu'elles sont toutes censurées elles sont toutes pixelisées donc de par leur censure soit disant pour protéger l'image de la femme Youtube a réussi à faire disparaître la femme les femmes excusez-moi de cette vidéo et justement le problème c'est est-ce que c'est pas un peu vers ce vers quoi on s'en va et c'est là où je dis c'est pour ça qu'il faut pas mélanger cette censure de Youtube avec les autres combats que mènent des personnes et parmi les combats d'ailleurs il y en a certains qui se comprennent très bien pour justement la position de la femme là on est vraiment là on est vraiment dans un niveau de bêtise qui est hallucinant il y a un petit reviewer sur Youtube qui s'appelle la part en thèse et je fais exprès de séparer chaque mot parce que c'est le c'est le nom de sa chaîne qui a lancé une pétition donc elle est sur change.org justement pour soutenir le joueur du grenier parce qu'il faut savoir que même cette nouvelle version hyper censurée bah Youtube l'a classée dans les 18 plus donc à un moment donné il faut se poser la question est-ce que il n'y a pas un peu de foutage de gueule je suis désolé de devenir vulgaire à ce moment là mais potentiellement c'est une question à se poser j'ai vu aussi que certaines personnes sur Youtube avaient débattu sur le côté censure est-ce que c'est une censure est-ce que c'est une vraie censure est-ce que le fait d'imposer à un créateur de pixeliser certaines choses de changer ses lignes de dialogue parce que ça ne nous plaît pas est-ce que c'est de la censure et bah écoutez sortez une feuille blanche vous avez 4 heures moi personnellement c'est ce que mon prof de philo m'a appris la censure c'est pas seulement de détruire quelque chose de détruire un écrit une oeuvre une thèse c'est aussi d'essayer de conformer cette oeuvre dans la vision qu'on veut avoir mais potentiellement peut-être que mon prof de philo s'était trompé donc voilà je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous vous en pensez faut savoir que c'est pas le seul qui a vécu des choses comme ça il y a eu d'autres exemples par exemple il y a alors je pense que ça se dit Daimon qui est un chroniqueur de radio libre moi j'aime bien un peu les émissions qu'il fait c'est quelqu'un qui se revendique de gauche gauche mais il est assez ouvert à discuter avec pas mal de monde c'est pas le plus ouvert mais il est assez ouvert et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant comme émission j'aime bien entendre son point de vue même si un peu comme Phil Cass je suis pas souvent d'accord avec lui je le trouve très intéressant d'ailleurs je me dis c'est bizarre d'ailleurs je me disais ça pourrait être sympa un jour d'avoir une radio libre sur le monde du jeu de société pourquoi pas il faudrait peut-être y penser à un moment donné mais lui par exemple il s'est fait striker sa chaîne pendant une semaine parce que quelqu'un était venu parler je pense que c'était sur cette vidéo là il y a quelqu'un qui est venu affirmer des choses qui sont à l'encontre de ce que l'OMS recommande et donc c'est même pas pour ses propos à lui c'est pour des propos que quelqu'un est venu dire sur sa radio que Youtube lui a striker sa chaîne pendant une semaine donc on en est à ce niveau là ça va devenir compliqué pour toutes les radios libres parce que vous pouvez pas toujours contrôler tout ce qui est dit sur votre chaîne et peut-être même potentiellement dans les commentaires ça peut devenir embêtant et il y a eu un autre épisode qui est arrivé alors là c'était début juillet c'est carrément l'ermite moderne lui qui fait de la réflexion sur le manga le film je suis pas abonné je suis pas trop abonné au contenu d'ermite moderne donc je suis pas la bonne personne pour vous décrire exactement ce qu'il fait comme contenu mais lui il y a carrément sa chaîne qui a été démonétisée ce mot n'est pas si simple que ça à dire je le revendique juste parce que il avait mis il avait gardé je dirais plutôt une vidéo sur sa chaîne un espèce de sketch assez étrange mais un sketch complètement comment il appelle ça de l'humour absurde c'était une vidéo qu'il avait gardée je pense qu'elle était en privé elle était même pas en référencée sur la chaîne en fait la question qu'on a quasiment envie de lui poser c'est qu'est-ce que cette vidéo faisait encore sur sa chaîne mais voilà il l'avait gardée peut-être qu'il comptait l'utiliser à un autre moment et bien le nouveau bot de youtube a réanalysé complètement sa chaîne il a trouvé cette vidéo il lui a dit ah parce qu'en fait dans sa vidéo il vole sur le dos d'un de ses amis bah en fait son ami c'est MJ Fermella et en fait il vole tous les deux comme ça dans le voilà il vole tous les deux dans le dans le dans un coucher de soleil et il s'écrase sur une tour en 2001 voilà alors c'est pas drôle bah moi je trouve ça pas drôle peut-être que ça vous a fait rire vous mais voilà cette vidéo là il ne l'a jamais utilisée elle était quasiment pour son contenu privé à lui et youtube a démonétisé sa chaîne alors est-ce que c'est juste ou pas bon bah ça ça serait encore une autre discussion mais voilà en ce moment youtube est beaucoup plus à cran et vous allez me dire quel est le rapport avec le monde ludique et bien ce genre de censure là comme dit joueur du grenier ça semble vouloir lisser youtube vers un genre d'émission qui est plus friendly et donc peut-être qu'à un moment donné bah des petites chaînes comme la mienne parce que par moment je vais dans des sujets qui sont pas très conventionnels qui sont pas très friendly parce que j'aime bien parler parler de ces sujets là bah potentiellement je pourrais moi-même alors qui me démonétise c'est pas grave je gagne pas d'argent de toute façon j'ai pas assez d'abonnés pour être monétisé mais ce que je veux dire à un moment donné c'est que ce genre de dérive de youtube pourrait très bien se retrouver sur des sur avoir un certain impact sur sur des chaînes comme la mienne surtout surtout que j'avais vu une vidéo je sais plus de qui elle était je crois que c'était la luxure comment il s'appelle c'est pas grave ça me reviendra plus tard un reviewer francophone qui en parlait du fait que potentiellement je crois que c'était lui qui en parlait qui expliquait que la nouvelle politique de youtube justement risquait de moins mettre de l'avant certains petits influenceurs par rapport à certains médias donc bah voilà potentiellement youtube zone libre bah ça pourrait peut-être disparaître alors on va pas crier tout de suite à l'apocalypse on va voir comment les choses évoluent d'après ce que joueur du grenier a l'air d'expliquer dans ses derniers tweets il y a une possibilité pour qu'il s'en aille vers une solution juridique mais voilà voilà une histoire à suivre on va dire bon dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça ça m'intéresse de vous lire je vais conclure cette vidéo comme comme je vous ai expliqué à un moment donné vu que j'ai mis du temps à sortir cet épisode j'ai rajouté pas mal de choses notamment dans les news il y a beaucoup de choses que j'ai rajouté dans les news donc potentiellement il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine et la semaine d'après je suis en vacances donc je serai en Bretagne j'ai pas mon ordinateur donc pas d'épisode non plus pendant 15 jours j'essayerai quand même de vous sortir un épisode de des jeux et des oeuvres parce que je me faisais la réflexion au niveau du montage et j'étais content de voir qu'il y en avait deux parmi vous c'est monsieur Ludema et monsieur Franck qui m'ont fait la même réflexion en me disant peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir ce format en indépendant alors peut-être que la semaine prochaine je vais trouver le temps de vous parler d'un sujet qui intéresse autant les psychologues que les philosophes que les théologiens c'est le libre arbitre et je vous ferai un épisode test là-dessus en attendant je vous souhaite bonne continuité si vous voulez voir quelque chose de très intéressant sur ma chaîne et que vous ne l'avez pas déjà vu je vous recommande l'entrevue avec monsieur Théo Rivière et monsieur Philcas où on a parlé de thématiques c'est une émission que je trouve bigrement intéressante et en même temps c'est moi qui l'ai fait donc je m'envoie des fleurs voilà j'ai le droit je m'envoie des fleurs non ? bon d'accord sur ce et bien écoutez si je ne sors pas d'épisode la semaine prochaine je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve dans 15 jours sinon on se retrouvera la semaine prochaine allez bonne continuité merci